... Heureux de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à votre rendez-vous habituel. Ce soir, c'est pour les meilleurs moments de la deuxième saison de notre émission. C'est le best-of d'On est en direct. Et ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada parce que là, je n'ai jamais vu mon père aussi heureux. Ah bah tant mieux. Donc là, j'ai eu mon meilleur appel. J'ai entendu parler de toi aux grosses têtes. J'ai été surpris, quoi. On a parlé de ma fille. Je ne comprends pas. Je suis candidate à Miss France. Je ne sais pas si tu étais au courant. Il était au courant parce qu'il paraît qu'une fois, il vous avait dit non, c'est trop tôt. Oui. À 18 ans, il m'avait déconseillé de le faire. J'étais en période un peu de transition entre sac de droit et école de commerce à l'étranger. Et pendant ce laps de temps, j'avais dit pourquoi pas faire Miss France. Il m'avait dit, ah non, non. Des filles belles, il y en a plein, mais des filles qui en ont dans la tête, moins. Va travailler, revient. Et là, vous avez quel âge ? 24 ans. Et il a eu raison parce qu'il en a dans la tête. Ça, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que c'est normal d'ailleurs. Entre 18, 19 ans et 24 ans, il s'en passe des choses. D'ailleurs, vous êtes... Il y a une date limite pour la Miss France. C'est 25 ans, un grand maximum. Donc, c'était la dernière année possible pour vous. Et c'est vrai qu'on voit bien que vous avez fait... On entend, même quand vous nous parlez, que vous avez fait des études, que vous avez vécues, que vous avez voyagées. On a une Miss France un peu plus mûre que peut-être les Miss qu'on a pu avoir les années précédentes. On a eu des belles Miss, quand même. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas belles. Non, non, mais... Je veux dire, bien, Amandie Petit. Je vais me faire avoir par toute la Normandie parce que l'année dernière, c'était Miss Normandie. Pardon, Normand, qui nous regarde. Et elle était super, Normandie. Bien sûr, elle était super. Une éloquence incroyable aussi. Mais vous, on voit bien que vous avez une facilité à parler et à communiquer étonnante. Et surtout, moi, j'aime bien, c'est que vous assumez votre ambition. Il y a quelque chose dans la manière dont vous parlez. Vous dites, vous assumez votre féminisme. Vous dites, oui, on peut être féministe et être Miss France. Et puis, le côté, je suis allée chercher les choses et j'assume mon ambition. Ça, j'aime bien. C'est gentil. Dans une interview, vous dites, quel combat vous voulez mener cette année ? Le vivre ensemble. À l'aube de 2022, il faut dire stop au racisme et à l'homophobie. Quand je suis arrivée à Miss France, je partais avec la région des Îles-de-France où, on le sait, je ne vous apprends rien si je vous dis que je n'ai pas la région la plus chauvine. Et il fallait bien une manière de mobiliser les gens pour avoir des votes. Et je me suis dit, il faut que ma cause soutienne ma région mais qu'elle touche tout le monde. Et le vivre ensemble dans ma région qui est multiculturelle, je veux dire, ça avait du sens. Et surtout en ce moment, et c'est vrai, moi dans ma famille, mon demi-frère est homosexuel, ma cousine est noire. Si moi je suis capable de le faire, je ne crois pas que ma famille soit extraordinaire. On est tous capables de le faire. Et en 2022, je pense qu'on peut dire stop. Vous n'arrêtez pas depuis huit jours de dire, on lit ça partout, que vous êtes fan du Paris Saint-Germain. Mais ils sont comme des fous, les mecs, au PSG. Ça va être à celui qui va vouloir sortir un soir avec Miss France. Je ne suis pas un cœur à prendre cette année. Ah bon, vous avez dit que vous étiez un cœur à prendre ? Je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre. J'ai une année entière avec les Français. Alors je n'ai pas forcément le temps. Ah, ça c'est vraiment la politique. Le politique concours. Est-ce que ça existe toujours ? Avant, il y avait une loi, on n'avait pas le droit d'avoir un petit ami. Ça existe toujours, ça ? Alors, vous avez le droit d'avoir un petit ami, on vous demande juste d'être célibataire selon l'État civil. C'est-à-dire ne pas être mariée, ne pas avoir d'enfant. C'est quand même déjà un petit peu bizarre. C'est même Madame Moreno qui a dit « Ce serait bien que les femmes veuves... » Ça, ça m'a fait rire, c'est affreux, mais que les femmes veuves puissent postuler. J'imagine la fille qui arrive au concours Miss France et qui dit « Mon mari est mort cette semaine, mais je suis quand même là pour... » C'est surtout que ça lui permet de... L'année dernière, il était en vie, je ne pouvais pas me présenter. Heureusement, cette année, il est mort, mais voilà. Mariée, en revanche, vous dites que ce serait compliqué. Ce serait compliqué parce que... Après, ce n'est pas moi qui fais les règles, alors je laisserai ça à la société Miss France, mais c'est vrai que... Elle est douée, elle est douée. Aujourd'hui, être mariée... Moi, je suis en train de déjà vivre l'année en une semaine. On n'a pas le temps de revoir sa famille. Moi, je suis en Ile-de-France, alors à la limite, j'ai de la chance, mes proches ne sont pas loin. Mais pour quelqu'un, imaginons, je suis Miss Tahiti, je suis Miss France, c'est-à-dire que je ne vois plus mes enfants qui sont en bas âge pendant un an. C'est quand même pas le meilleur moment. Et si vous divorcez en pleine année, c'est-à-dire que c'est affiché dans tous les médias, c'est quand même très difficile. Alexia La Roche-Joubert a dit un truc, elle a annoncé que les femmes transgenres pourraient être acceptées. Donc pas mariées, mais transgenres, oui. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Encore une fois, c'est la société Miss France qui décide. Mais effectivement, on est dans une évolution maintenant. On demande une femme de sexe féminin, on demande que la mise soit de sexe féminin. Si selon l'État civil, elle est de sexe féminin, Miss France ne va pas aller contrôler ce qui s'est passé avant. Il suffit que l'État civil l'écrive. Les Miss France sont venues voir vos statues. À quand ? Oui, je suis allé les saluer il y a deux jours. Elles ont fait, j'ai reçu plein de photos, elles ont posées devant les sculptures dans la ville. C'est laquelle, votre préférée ? Vous parlez des sculptures ? Non. Alors, je les ai vues masquées. Et j'ai eu le plaisir de leur dire un petit mot avant hier soir. Et c'était trop mignon parce que je leur disais, alors vous avez vu l'exposition au scriptorium ? Oui ! Elles disaient toutes ensemble, elles étaient toutes les 27. Et ça vous a fait rigoler ? Oui ! Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient plus proches en âge de mes petites filles que de ma fille. C'est ce que Jean-Luc Pé, il dit à chaque fois. Vous aviez déjà écrit un premier livre, un roman autobiographique que vous étiez venu nous présenter dans On n'est pas couché il y a quelques années, qui s'appelait Quand j'étais petit garçon. Absolument. Avec un titre donc absolument explicite. C'est effectivement votre enfance, la difficulté de s'assumer quand on se sent femme dans un corps... Surtout à Marseille. Dans un corps d'hommes à Marseille. D'ailleurs, Niki Dole qui vient de Marseille, on la fera réagir. Oui, c'est Marseille. Comment ça revient tous les marseilles ? Mais tous les trois, je crois. Bonjour, Égine de Marseille. Vous avez changé de sexe quand vous, madame ? Je ne sais pas. Quelle réussite. C'est très touchant. Ça aide aussi à comprendre mieux. Ça y est, moi j'ai bien compris depuis un moment. Heureusement, on a de plus en plus de films, de témoignages et de livres qui expliquent le mal-être de ceux qui ne se sentent pas bien dans leur genre ou dans leur sexe. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça aide vraiment à la compréhension. Mais vous, vous le faites à votre façon. C'est-à-dire de façon amusante, de façon sérieuse parfois, évidemment. Mais vous expliquez bien les choses. Et je vais lire ce passage. Vous dites, j'étais l'otage d'un corps que je détestais, qui m'empêchait d'avoir les relations amoureuses que toute jeune fille de mon âge était en droit d'espérer. Ce qui me marginalisait. Comment construire sur une imposture ? Comment mentir à l'être désiré ? La nature m'avait joué un sale tour à moi de rectifier le tir. J'avais résolu une partie de l'équation en ne sortant qu'avec des garçons que je rencontrais sur le lieu de mon travail, qui savaient, eux, qui étaient les filles du carousel. Le carousel, c'est un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme chez Michou aujourd'hui, ou à l'époque, Mme Arthur. Oui. Grossièrement. Oui, c'est ça. On ne va pas tatillonner. Non, non, tatillonnons pas. C'est pour expliquer un peu quel était cet endroit que tout le monde ne connaît pas forcément, le carousel. Pourtant, poursuivez-vous, je n'en retirais aucun bonheur. Leur motivation me paraissait très ambiguë aux garçons. Qui voyait-il en moi ? Un fantasme hyper féminisé que l'on jette comme un kleenex après usage. Le garçon avec lequel il ne serait jamais sorti s'il n'avait pris l'apparence de cette pin-up affriolante, leur permettant d'assouvir leurs penchants homosexuels les plus inavoués, les plus refoulés, un peu plus loin. Vous dites que la solution existait. Faire le grand voyage que mes aînés avaient accompli et faire cette opération appelée vaginoplastie. Il y avait simplement un obstacle, le prix astronomique des honoraires qu'on réclamait à l'époque. Absolument. Et une opération interdite en France, bien sûr. Complètement. C'était totalement interdit en France. Donc, il fallait s'expatrier. Et il fallait aller, à l'époque, à Londres. Auparavant, ils étaient allés à Casablanca, au Maroc. Mais là, c'était plus Londres, la Reine, les Rolls. C'était plus amusant. Mais c'était très cher. Très, très cher. Et ça coûtait 10 000 euros. 10 000 euros à l'époque. Mais pour moi, qui étais une petite ouvrière du spectacle, c'était très difficile. Qui l'avait fait avant vous ? Vous citez quelques noms du spectacle ? La première de toutes, c'est Coccinelle. Coccinelle, qui a été la première à faire cette vaginoplastie. Et puis ensuite, il y a aussi Bambi, Capucine, les anciennes, celles qu'on appelait les anciennes. Nous étions les nouvelles, la nouvelle génération. À un moment donné, le fameux père de famille parle avec sa fille, et donc sa future belle-fille. Et il y a une question sur les transsexuelles. Les féministes radicales devaient-elles accepter les transsexuelles sur le forum en ligne qu'elles animaient ? Évidemment, ma fille penchait pour l'ouverture. La mine grave, Jeanne, ça c'est la fiancée, avait rétorqué qu'elle risquait d'être les chevaux de trois du patriarcat masculiniste pour infiltrer le forum. Bref, les féministes ne voulaient pas des trans parmi elles. Et ça, c'est un sujet que vous abordez aussi, Isabelle. Oui, c'est un sujet... C'est un peu votre cas. Vous êtes trans, vous ne le savez pas. Non, c'est un peu votre cas de dire que les trans ne seront jamais des femmes comme les autres femmes. Je ne vois pas l'intérêt de dire que les femmes trans et les femmes bio, je dis bio parce que je ne vois pas trop ce que je peux employer, que c'est exactement la même histoire et le même trajet. Ça serait comme de dire que moi, qui suis d'origine espagnole et qui ai toujours parlé espagnol à la maison, je suis exactement pareille qu'une française. J'ai les mêmes droits, j'ai la même existence peut-être, mais je ne sais pas exactement pareil. Ce n'est pas vrai. Mais une femme trans qui dit je me sens femme, ça... C'est bienvenu à elle. Maintenant, qu'une femme trans ou d'autres... Maintenant, il y a des activistes trans qui sont... Vous dites qu'ils sont très agressifs contre les féministes. Oui, il y a des manies féministes où les filles se font attaquer par des supposées trans. Moi, je ne sais même pas... Vous écrivez « Pensez à abandonner avec votre ancienne identité votre propension à nous contrôler parce que là, on vous voit les couilles. » Oui, c'est ça. Parce que je vous ferai remarquer que ce sont des femmes trans qui viennent agresser les féministes. Les hommes trans arrivent chez les hommes et ne se font pas remarquer, ils mènent leur vie tranquillement et n'emmerdent personne. On n'en entend pas parler. Vous en prenez à tout le monde. Aux néo-féministes, à MeToo, à l'Église, aux faits divers, à Jonathan Daval. Il y a de tout. Vous ne vous censurez pas. Je crois que Mickaël Youn... Jonathan Daval. Jonathan Daval. C'est génial. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Il adore. Il ne comprend pas que les femmes continuent à faire du jogging après 22 heures. Oui, mais ce n'est pas une constatation de moi. J'avais lu un article d'un journal très intéressant où effectivement, il y a un type qui disait qu'il ne comprend pas qu'avec le nombre de faits divers d'émissions sur les tueurs en Syrie, il y a encore des femmes qui aillent courir en forêt le long d'un cours d'eau après 22 heures. Et moi, j'ai extrapolé sur tout ça. La nuit. Effectivement, la nuit. Vous ne défilez pas. Vous dites même que si vous étiez là. Je dis qu'effectivement, si je croise une femme qui court après 22 heures en forêt le long d'un cours d'eau, je la viole, je la tue. Et je le dis, je ne le fais pas par méchanceté, je le fais par tradition. Et c'est que comme ça. Et je fais, comme tous ces gars-là, je participe aux recherches parce que maintenant, il y a participé aux recherches. Donc je raconte et je refais toute l'histoire de Daval. Qui quand même, on peut raconter, qui quand même a fini. C'est terrible cette histoire d'avoir tué sa femme à cause de la raclette. Vous me lancez sur tous les trucs. Si, non, mais on veut le matin de Daval. C'est horrible parce que c'est une histoire de feuille. C'est bien Léa qui dit, c'est horrible. Morte de rire. Parce qu'il est très bon, c'est horrible. Je te raconte, mais je pose la question au public. Je dis, la seule chose à la limite qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense pour essayer de... Et je demande au public est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils ont mangé chez les parents ? Et c'est finalement une raclette. C'est vrai ? Et elle, elle voulait absolument un rapport sexuel et je dis, on ne baisse pas après une raclette. Tu vois ce que je veux dire ? Après une raclette, c'est game over. Tu as le ventre gonflé, tu plus de la gueule. Donc je fais tout ça, j'essaye de trouver. Mais je déteste qu'on me relance sur les vagues parce qu'il faut les ambiancer. Vous m'obligez à le faire. Mais ici, c'est très drôle. Vous obligez. Mais c'est drôle dans le spectacle. Mais même ici, là. Mais ici aussi. Il y a un dessin de gueuluc que je vais demander à Fabrice Éboué de commenter parce qu'il parle de ce sujet sur scène aussi. C'est dans votre livre aussi des cigarettes. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle s'est faite écraser. Mon Dieu, la pauvre. Et ça, c'est du gueuluc. Mais alors Fabrice, lui, collectionne, comme les vignettes panini, les photos des paquets de cigarettes. Oui, parce que... Et je dis que c'est absolument pas dissuasif. Et c'est vrai qu'avec des potes, on s'est amusé à faire un album panini, des photos préventives. Là, on s'échange. Tu sais, moi, l'autre jour, j'étais content. Il me manquait les dents pourries. Je l'ai échangé contre le mec amputé, tu vois. Et je dis que... Nous, on a dit que la brillante, c'est-à-dire que l'image la plus importante, c'était celle du doigt de pied pourri. Ah oui, le doigt de pied pourri, il est bien. Il est horrible. Mais je dis, c'est pas dissuasif. On en rigole, tous les fumeurs en rigolent. Et je dis, ou alors mettez le doigt de pied dans le paquet, tu vois. Comme ça, au moins, tu auras un effet surprise, un truc qui marche. Et j'explique tous ces trucs-là. C'est pareil, je dis, la trachéotomie, le mec qui a le trou dans la gorge, mettez-le à la caisse du tabac, tu vois. Tu arrives deux paquets de Malboro. Ouais, ça fera mal. Ça, c'est dissuasif, tu vois. C'est tout ce que j'explique, voilà, dans le spectacle. Vous, qui, ça fait 25 ans qu'il y a des saloperies sur tout le monde, vous avez pris des cours de gentillesse, Stéphane. Oui, parce que pendant 18 mois, j'ai pas pu travailler. Donc j'ai perdu mon métier. Et c'était dur, tu vois, 25 ans à balancer des saloperies sur tout le monde et tout d'un coup, ça s'arrête. D'expliquer à quelqu'un que faire chier les autres te manque, tu vois, c'est compliqué. Répéter, tu vois. Donc c'est des exercices pour devenir gentils. Qu'est-ce qu'il fallait répéter ? Il fallait répéter Xavier Le Maire à du charisme. Bruno Le Maire. Ça peut être les deux. Au point qu'on oublie son prénom. Au point qu'on oublie. T'as raison. Bruno Le Maire à du charisme. Cyril Hanouna me rend intelligent. Franck Riester manque à la culture. Emmanuel Macron est proche du peuple. Dupont-Aignan est un humaniste. Morandini, un grand journaliste. Jean-Luc Reschman, un immense acteur, tu vois. J'aime Zemmour, j'aime Zemmour, j'aime Zemmour. Oui, quand c'est difficile, il faut répéter plusieurs fois. Les anti-vax, en revanche, bon, je ne vous regarde pas, mais les anti-vax prennent cher. Non, c'est pas... Pourquoi vous ne me regardez pas ? Je ne suis pas anti-vax. Non, j'ai regardé vite. Non, mais les anti-vax, ce n'est pas qu'ils prennent cher, c'est que les anti-vax, c'est compliqué. Les deux artistes qui les ont immédiatement soutenus, c'est Jean-Marie Bigard et Francis Lalanne. Et donc, voilà, moi, j'ai su ça, le lendemain, j'étais vacciné. Je ne suis pas pour la théorie du complot, mais là, Lalanne et Bigard, est-ce que pour qu'on soit pour le vaccin, Macron n'a pas demandé aux deux plus cons d'être contre ? Dans une époque si grise, dans notre époque aujourd'hui, vous, vous continuez à vivre comme une diva, Ariel. Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui est génial chez vous, c'est de refuser la normalité. La normalité, pour moi, je suis totalement normale. Excusez, alors, pardon. Vous vous levez tôt, ça, je comprends, nous aussi. Vous prenez du temps pour vous aérer sur votre balcon, vous nagez beaucoup et vous prenez deux à trois bains par jour. Oui, ça m'est arrivé, oui. Non, ce n'est pas très écolo, vous savez. Oui, c'est ça. Non, non, mais je crois... Comment il balaie le truc ? Non, non, je suis au contraire quelqu'un de très écolo, turn into écologie complètement. Ah, ce sont des bains au champagne. Je suis une militante. Ah, au champagne ou au lait d'Anais pendant que vous y êtes. Non, non, ou des perles. Mais vous aimez cette vie un peu à part. Mais c'est-à-dire que... Quand même, vous avez raconté pendant le confinement que vous avez découvert ce truc qui s'appelle Marquette. En fait, vous avez découvert le supermarché, le Carrefour Marquette. Oui, c'est vrai, j'avais découvert le... J'avais aussi un Paris vide et j'étais la seule qui bravait la ville et les interdits. Et j'allais me promener à minuit dans la capitale vide. Paris était à moi. Et d'ailleurs, ça m'a un peu saisi. J'ai même eu peur. Parce qu'à un moment donné, j'étais la seule humaine qui marchait dans Paris. Comme ça, je rencontrais personne. Personne, personne. C'était une expérience extraordinaire. Est-ce qu'elle fait des caprices ? Est-ce qu'il faut faire des caprices quand on est une diva ? Ah, vous me demandez ça parce qu'elle fait les grosses têtes avec quoi ? Elle n'est pas capricieuse. Pas du tout, Ariel. Alors là, je peux vous dire, c'est même une découverte parce que je ne la connaissais pas si bien que ça avant qu'elle intègre l'équipe des grosses têtes sur RTL. Et Ariel est quelqu'un de plus simple des personnes... Évidemment, ça ne paraît pas comme ça. Oui, ce n'est pas tout genre. Mais ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais je peux vous jurer que c'est la moins capricieuse peut-être de toutes les grosses têtes. C'est le contraire d'une diva, en fait. Physiquement, c'est une diva, mais dans la vie, elle est hyper accessible. Non, mais c'est vrai. Ça vous va, ça ? C'est le contraire d'une diva ? Ça me plaît. Oui, pas trop. Ça me plaît beaucoup. Vous voulez vraiment un défaut ? Oui. Parce que vous savez, moi, j'ai découvert le seul vrai défaut. Qu'est-ce qui va sortir ? J'ai peur. Ah non, non, non. Vous le savez très, très bien parce que vous l'utilisez parfaitement pour faire rire et je pense que Hachelle sait très bien que c'est aussi le défaut. Là, c'est quoi ? C'est la mauvaise foi. Oh, la mauvaise foi. Il n'y a pas quelqu'un de plus mauvaise foi qu'Ariel Dombal. Par exemple, vous lui dites « Danse avec les stars » quand elle a fait « Danse avec les stars ». Vous lui dites « Bon, ça, ça, c'est pas très bien passé. Danse avec les stars ». Et elle vous répond « Ah non, mais j'ai gagné. » Ça, c'est mentheux. Mais si. Non, non, mais j'ai dit « J'étais au sommet ». C'est vrai que j'ai été au sommet. C'est un autre du public. Que peut-on espérer de plus ? C'est une mauvaise foi adorable, alors. Mais j'étais au sommet. C'est bien. Avouez que vous êtes de mauvaise foi. Non, mais c'est quelquefois j'affirme des connaissances et puis elles sont un peu approximatives. C'est un disque hommage pour France Gall, Pascal Obispo. Et c'est un disque qui a une belle histoire parce que c'est des chansons que vous aviez écrites il y a 25 ans. Et vous êtes allé la voir. Vous pouvez raconter l'histoire. Vous êtes allé la voir. En deux mots, oui. Elle est chez elle pour lui proposer de les chanter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, exactement. J'étais en train d'écrire pour Florent Pagny et Johnny. Donc, j'ai une année 97 très, très chargée. Et comme j'ai toujours adoré sa façon de chanter et le style de Berger qui fait partie de mes références françaises comme Gainsbourg, Paul Nareff, qu'on embrasse, ou Chamfort, Christophe, etc. Je me suis dit que je vais aussi aller essayer. J'ai toujours voulu être compositeur. Donc, on m'a demandé de composer des chansons. Elle avait arrêté de chanter. Elle avait arrêté de chanter. J'ai quand même fait les chansons et je suis allé chez elle. On a dîné. Il y avait son fils qui était là. Il y avait le patron de ce label. Et après, on le repas, j'étais sur le piano de Michel Berger dans son studio, le piano blanc, et j'ai essayé de... Elle a chanté. J'ai chanté de... Oui, j'ai chanté de trois chansons. Et vous dites, elle vous a écouté poliment et elle vous a y conduit. Voilà. Écoutez, non, elle m'a fait un énorme compliment. Elle m'a dit à la fin, voilà, petite anecdote. Elle m'a dit, oui, c'est Michel. Donc, c'est-à-dire que j'ai hyper bien bossé. Mais ce n'est pas Michel. Et ça, c'est déclaration d'amour éternel à son homme. Ce qui est très beau. Un génie de la chanson française. Donc, je suis reparti avec ses chansons sous le bras. Et il se trouve qu'au même moment, j'étais très, très demandé en tant que compositeur. Et donc, j'ai pu proposer sa raison d'être, qui était une chanson écrite pour France Gall à Ensemble contre le Sida. Donc, indirectement, ce que je raconte aujourd'hui, c'est vrai que grâce à France Gall, nous avons pu sauver Ensemble contre le Sida. C'est pas mal comme ça. Non, mais c'est bien. Et c'est votre chanteuse préférée ? Française ? Oui. Ah oui. Ça dit aussi quelque chose, ce film de l'acteur, de la vie de l'acteur, de la notoriété. C'est aussi une réflexion sur la notoriété. Vous passez votre temps à faire des selfies. Vous ne pouvez pas faire deux pas sans qu'on vous demande des selfies. Vous le faites gentiment dans le film. Vous acceptez toujours gentiment. Dans la vie, vous l'acceptez aussi ? Bien sûr. Bien sûr. Non, ça, c'est la réalité de ma manière d'être. Est-ce que vous aimez ça faire des selfies ? Je remercie tous les jours, tous les jours, les gens qui viennent vers moi, je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on est quand même là et il faut savoir le reconnaître. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce moment-là, il n'est pas très dérangeant. C'est un selfie. Alors avant, il y avait... Est-ce que je peux avoir un autographe ? Et on disait, oui, vous avez un crayon, du papier ? Non, ça prenait du temps. Là, les selfies, on pense que ça va être facile et les gens sont là en disant... Ça prend attention. C'est ça. Attends, c'est dans quel sens ? Comment il marche ? Excusez-moi. Il vous tient par épaule donc vous êtes dans les bras de quelqu'un pendant 2-3 minutes, ça lui fait plaisir. Mais c'est ça. Avant, il y avait un appareil photo sur 100 personnes. Aujourd'hui, chacun a un appareil photo. C'est devenu assez dingue. Contrairement à Gérard qui est beaucoup plus gentil que moi, j'ai envoyé suer des gens qui couraient après moi pour faire... Ah, s'il vous plaît, un selfie. Merde. Tu vois ? Bon, ça, c'est chacun son truc. Chacun son truc. Je suis pas très selfie non plus. Vous, vous n'aimez pas les selfies. Pas du tout. Laurent, vous n'aimez pas. Je refuse des selfies. C'est vrai ? Il y a des moments... Parce que de toute façon, j'aime pas être pris en photo. Après, c'est très personnel. Mais personne n'est beau sur un selfie. J'aime pas être pris en photo. Non, ça te rassure. Non, mais de toute façon, moi, je n'aime pas être pris en photo, de toute façon. Oui, mais vous n'êtes pas très sympathique, vous. Non, de toute façon. Et je vais vous dire, ça m'arrange. Moi, j'adore, j'adore, j'adore qu'on me prenne en photo. J'adore ça. Si tu veux me prendre, si tu veux me prendre, tu me prends tout de suite. Allez, vas-y. Mais maintenant, il faut partir tout de suite après. Vous aimez pas parler. On a le droit de vous prendre en photo, mais pas de vous parler. C'est ça. C'est uniquement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai déjà, j'ai des mecs, je te jure que c'est vrai, il y a des mecs qui sont venus comme ça, qui couraient derrière moi. S'il vous plaît, on peut faire un selfie ? Alors là, c'est très grave. C'est très grave pour eux. Il faut que l'autre ceux qui partent. Sinon, ça se passe très mal. Sinon, c'est la police. Parce que je me suis rendue compte à force de travailler avec des femmes que le patriarcat pesait très, très lourd sur nos épaules. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il suffit de regarder les chiffres, de regarder les actualités, mais qu'en fait, il pesait aussi très lourd sur les épaules des hommes. Voilà, j'ai l'impression qu'il est temps de montrer ce visage-là des hommes plus délicats, plus fragiles, parce qu'eux aussi ont des peurs. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau, et moi, vert et blanc d'une éléganse, ce rare est plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. Une actualité que vous avez forcément suivie, la visite de M. Macron pendant trois jours à Marseille. On a vu des Marseillais enthousiastes et ils avaient de nombreuses questions à poser au président. Les Marseillais sont tellement passionnés de politique qu'à une époque, même les morts votaient. C'est une belle démarche citoyenne quand vous êtes décédé de dire je fais quand même l'effort d'aller voter. Devant la mairie, Macron a été accueilli par quelques Macron démission et ça, c'est toujours assez fascinant quand il y a 12 personnes qui demandent la démission de Macron. Qu'est-ce qu'il espère, le gars ? Est-ce qu'il se dit que peut-être s'il m'entend, est-ce qu'il espère que Macron dise quoi ? Macron démission ? Ah, bon, d'accord, on va y aller. J'appelle Brigitte, on filoche. Nous allons bien sûr parler du mot le beat gate en couve de Paris Match. Alors, c'est l'événement politique de la semaine. Zemmour en slop à la plage. Voilà mon riri qu'on appelle désormais petit corps malade. Alors, au-delà du plaisir des yeux, Léa, Isabelle, bien sûr, plaisir visuel déjà. Alors, on est d'accord, il a plus un corps à costard qu'à slip de bain. C'est pas Florent Manoudou au niveau PEC. Il est plus fort en immigration qu'en développé couché. Florent Manoudou est à droite, qu'on ne confonde pas. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, la différence. On s'est tous demandé qui est la personne qui est à ses côtés. On a d'abord cru que c'était une migrante qui, Eric, empêchait de sortir de l'eau et d'accéder à la plage. C'est écrit, c'est écrit, c'est ça. Très proche, très proche conseillère. Alors, proche, proche, proche conseillère. Il n'est pas marié, mon Rico, à la base. Toi, tu as dû te faire hospiller en rentrant à ta maison, Rico. Alors, cela dit, quand tu es beau mec, comme ça, je pense que les Ben Affleck, les DiCaprio, les Zemmour, il y a un niveau de beau mec. On ne peut pas, les femmes doivent comprendre ça, on ne peut pas demander la fidélité à ce niveau de beau mec. En tout cas, on a appris que sous le costard trop cintré, il y a un zgeg qui bat. Il y a une déclaration aussi de Jean-Marie Le Pen qui vous a interpellé, Philippe, cette semaine, je crois qu'il parlait d'Éric Zemmour et il a dit cette phrase très forte. La seule autre personne envers laquelle j'ai éprouvé un tel élan de sympathie, c'est Saddam Hussein. Eh oui, parfois, la femme est déjà faite. La femme est déjà faite. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas un gros boulot. J'ai envie de dire, je voulais rajouter un truc puis j'ai dit non, rajoute rien, t'es un diamant brut, tu ne seras pas mieux. Ils se bonifient d'année en année, Jean-Marie. Jean-Marie, si nous regardes, t'embrasses. On a remarqué que les Français étaient favorables à l'accueil, dans une grande majorité, à l'accueil des Afghans au fait qu'on leur tende la main. La France humaniste existe encore et il y a eu un très beau geste de solidarité des Lillois à l'initiative de leur mère, Martine Aubry. Moi, je salue la générosité des ch'tis qui ont offert des vêtements à 50 réfugiés afghans et là, on a quand même une pensée émue pour la réfugiée qui a reçu les pulls de Martine Aubry. Il y a des limites à la souffrance en 2021. Et là, les pulls qu'elle met, Martine, c'est compliqué. Mais le pull où elle dit il n'est pas terrible, je vais le filer, la dame est rentrée à pied à Kaboul. Il faut le savoir. Vous avez regardé mardi soir la nouvelle émission de BFM, La France dans les yeux. Je suis un professionnel. Oui, avec Valérie Pécresse face à Jean-Courdin. Vous avez regardé ? J'ai regardé le début surtout. Vous avez ? Troisième seconde pour ceux qui n'ont pas vu. Troisième seconde de l'émission politique. Valérie Pécresse lance. Bonsoir, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes accusé d'agression sexuelle. La tête de Jean-Jacques Bourdin. En gros, la tête du mec qui fait une coloscopie mais qui n'était pas prévenu. Qui avait un rendez-vous pour un fond d'œil et ça se passe de l'autre côté. Donc, donc, surprise, Jean-Jacques Bourdin. Ça va, Léa ? Tranquille avec votre petit Gilles Boulot ? Oui, je suis contente. Que vous trompiez, mais faites ce que vous voulez. Mais ramenez votre plan cul ici, chez votre mec. Je trouve ça dégueulasse. Ça se voit qu'on s'est rapprochés ou pas ? On est un chouille, oui. On est sur France Télé, on n'est pas aux chandelles ici. On se respecte. Ça ressemble un peu. Un petit côté cosy. J'ai fini les chandelles. Alors, cela dit, j'ai vu le débat présidentiel, c'était très bien. Votre rôle, c'était de rien faire et vous l'avez remarquablement fait. Et quand c'est bien, il faut le dire. Voilà. Bravo. Vous avez bien ? de se retrouver comme à la grande époque. Merci, Olivia. Entre mecs, vous voulez dire ? Oui, que tous les deux. Oh là là, sans... C'est quand même oublier les invités. Oui, enfin, oui, aussi, sans machine. Léa Salami. C'est pas vrai. L'œil de Moscou. Non, parce que je n'ai pas envie de dire du mal de Léa. J'espère. Mais c'est vrai qu'elle ralentissait l'émission. Tiens un petit peu. Non, si. Moi, j'écoute les invités. Ils disent, on va chez Requier. Ils disent pas, on va chez Léa Salami. Il y a une différence de charisme, on va pas se mentir. Alors, attention, elle avait des qualités, Léa. Elle était ponctuelle. Oui. Puis elle est toujours impeccable. Ça, c'est vrai, on peut pas lui enlever. Par contre, c'est vrai que le ton, des fois, sur les questions, elle était un peu fausse. On aurait dit un peu Valérie Pécresse. Je suis gêné, là, Philippe. Vous voyez ? Non, je vous fais des compliments, c'est tout, voilà. Oui, mais bon, quand même, je suis désolé, c'est pas sympathique de dire des choses comme ça sur Léa Salami. Elle nous écoute peut-être. Non, elle est malade. Léa ? Léa ? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurent. Vous allez bien, Léa ? Oui. Non, vous ne vous donnez pas bien, ne me répondez pas oui. J'ai moyen, j'ai le Covid et je l'ai en version assez violente. Bonsoir Philippe, vous allez bien ? Oui, ça va Léa, ça fait plaisir. Je ralentis un peu l'émission, c'est ce que vous disiez, c'est ça ? Non, c'est pas ralentir dans le sens de ralentir. Non, au contraire, c'est dans le sens positif de ralentir, vous donner de la profondeur parce que vous allez au fond des choses, voilà. Parce que Laurent, c'est un troubadour, c'est un saltimbanque. Vous, vous êtes plus politique, il va avoir du mal tout seul. Vous êtes vraiment à foutu. je ne sais pas s'il va y arriver. Mais quelle faussure ? Tout à fait, c'est pas mal chez vous, dites donc, je n'avais jamais vu, c'est pas mal. Vous viendrez, je vous inviterez. Merci Léa et à samedi prochain. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir accepté. Je vous embrasse, il est particulièrement vous. Merci Léa, bisous. A la semaine prochaine. On a Philippe Cavrivière qui patiente. Il n'est pas sur le... Mais il n'est pas là. Il n'est pas sur le plateau ce soir. Parce qu'il est souffrant. On me le dit, Toen. Toen est là pour la rempréhension. Compliqué une émission comme ça pour un bouffon comme moi. Il se dit des choses importantes. On a un choix de civilisation, un choix de société. Je te resserre quoi ? Vous nous entendez, Philippe Cavrivière ? Oui, bonsoir. Ça va ? Je suis un peu enroué. Ne vous inquiétez pas, je suis sur une forme légère. Comment ça va vraiment ? Je tiens à rassurer. Je veux rassurer mes trois fans, c'est-à-dire mes deux chats et Nathalie Saint-Christ. C'est sûr. Je vais bien, voilà. J'ai l'impression d'être un peu le père fourrasse. Et un petit peu sur ma bêtise, j'en rajoute. Ça va très bien. Ça va très bien. En vrai, vous avez le Covid ou non ? Voilà, j'ai le Covid, mais ça va. Mais en fait, vous n'êtes pas malade. Si, si, si. J'ai un petit peu de fièvre et comme tous les gens qui ont le Covid, parfois j'ai des petits vertiges. Mais sinon, ça va. Et t'as si rose ? Comment ça va, t'as si rose ? Elle va bien, elle va bien, Sébastien. Philippe, c'est la question idiote qu'on pose à toutes les personnes Covidées. Vous l'avez attrapée où ? Ben oui, alors je vous confirme qu'elle est complètement con, cette question, mais qu'on la pose tous. Merci de me l'avoir écrite. Je vous en prie. Alors, non, non, je ne peux pas vous dire comment je l'ai contracté et avec qui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Valérie Pécresse et moi, c'est du sérieux. Et juste, avant de terminer, parce que Geoffroy Lejeune et Mathieu Boc vont oublier de le faire et ça va leur faire de la peine. C'est le Ramadan, donc Ramadan Boubarak. Ils vont complètement oublier de le souhaiter. Et moi, je vous dis, comme dirait Éric Zemmour, à la semaine prochaine, incha'Allah. Est-ce que vous allez mieux d'abord ? Est-ce que vous êtes remis de votre Covid ? Vous étiez absent samedi dernier. Alors, pas du tout. Je suis encore malade et contagieux, mais financièrement... Ah bon, c'est le bleu dans ma loge ? Oh là là ! Oui, je sais, mais financièrement, je ne pouvais pas faire sauter une deuxième chronique. Ça ne m'arrangeait pas. Et puis, le problème, c'est que j'ai vu Sébastien Tohen qui m'a remplacé et il a été très bon. Ah oui, très bon. Donc, je ne veux pas le laisser s'installer. Très bon et pas cher. Donc, voilà. Sébastien, tu nous regardes. Je suis de retour. Voilà. On aime Jean Lassalle même si on ne comprend pas toujours ce qu'il nous dit. Jean Lassalle, vous voyez, il est comme les gens qui parlent en dormant chopent des mots et on n'a jamais la phrase en totalité. Jean Lassalle, il parle comme ça. Alors, désolé. J'en ai parlé, monsieur. Il y a la campagne, monsieur. Il n'y a pas qu'à la campagne. Il y a les vieux petits villages. Il n'y a pas. Monsieur Macron, il a beaucoup de prie pour les gens, les petites gens. Et ça, ce n'est pas... Vous avez compris, monsieur Roquière ? Rien du tout. Je n'ai rien compris. C'est Jean Lassalle. Le ministre de l'Education, monsieur Jean-Michel Blanquer, qui lui, s'est offusqué de l'entrée du yel, le fameux il ou elle qui devient yel, dans le petit Robert. Dans le petit Robert. Comme quoi, il n'y a pas que les prêtres pour faire rentrer des choses scandaleuses dans le petit Robert. Je vous laisse là-dessus. Mardi, les déclarations de patrimoine des 12 candidats étaient révélées. Et alors ? Vous êtes choqués ? Pécresse, 10 boules. Et Philippe Poutou, 120 000 euros. Alors qu'on ne vienne plus nous emmerder avec les femmes ont gagné au moins. Et Macron, très déçu par Macron, 675 000 euros seulement. Il est derrière Jean Lassalle. Jeanne Bout, il a 835 000 euros de patrimoine. Patrimoine, 8 tracteurs, 134, 236, brouette, un loup, une renard, une ballette, un loup, un 450, vous savez, l'alcool est récent. Deux, la sonnaise baptise. Bref, Lassalle, il a gagné plus en traillant des chèvres que l'autre à la banque Rothschild. Donc je pense que Macron veut faire président parce qu'il est nul en banquier, en fait. Ce procès nous replonge tous dans l'horreur. Dans l'horreur. Tout à fait. Léa et l'horreur... Je vous remercie pour ces relances, Mme Bisson, sur le bassaclan et le 13 novembre. Que de la rigolade. Merci pour faire des vannatures. On n'est pas au top. Tout à fait. On ne choisit pas l'actualité, du moins. L'horreur, bien sûr, c'est l'âge des victimes. Ils étaient très jeunes. Et c'est vrai que l'attentat aurait eu lieu pendant un concert de Franck-Michaël. Alors, attention. Ça aurait été triste aussi, mais moins. Parce que... Toutes mes femmes sont vieilles. Ça n'aurait pas été des vies brisées. Ça aurait été des vies un peu raccourcies, rabotées de 4 ou 5 mois pour les plus robustes. C'est pas mal. J'essaye de positiver. C'est pas mal. Comment reconstruire votre gauche, Laurent, Léa ? Il faut demander un conseil à quelqu'un qui a déjà entamé des grands travaux à gauche. Moi, je pense au chirurgien esthétique de Jacques Lang. J'adore Jacques Lang. C'est notre plus grand premier ministre, ministre de la Culture. En revanche, je l'ai vu hier sur BFM et il est en train de devenir chinois. Il est chinois depuis quelques temps. Et un chinois, directeur de l'Institut du monde arabe, c'est une belle preuve d'ouverture de la part de nos amis musulmans. C'est la faute de la semaine. Ce qui s'est passé au Stade de France samedi dernier, les Anglais qui sont toujours très colère, on peut dire ça, très colère contre Gérald Darmanin. Ils sont chafouins et je vous lis le communiqué officiel du club de Liverpool. Fuck you in the ass, fuck you bastard Darmanin. Ce qu'on peut traduire par, monsieur le ministre, votre lecture des événements nous attriste profondément. Nous souhaitons vous faire part de nos divergences et nous vous invitons cordialement à vous glisser votre futur rapport dans le rectum. Alors c'est en gros, c'est pas mot à mot, c'est l'esprit de communiquer. La presse anglaise a été très dure avec nous. Très dure. Elle a même titré le stade de farce. Oui, les Anglais ont réussi à sortir de l'Europe mais ils n'ont pas réussi à rentrer dans le stade. Il y a clairement eu un problème de communication entre les policiers français et les Anglais. Pardon, mais il est possible que nos CRS n'aient pas tous lu Shakespeare dans le texte. Donc ils ne sont pas fluentes, quoi. Et les Anglais, c'est vrai qu'ils font « Thoretha, I got my ticket. I would like to go into the stadium. » Là, le CRS fait « What do you speak? » « I got my ticket. I would like to go into the stadium. » « Brian is in the kitchen. » « Don't be ticket stadium. » Bon là, le gars, il se dit « Je comprends rien. Dans le doute, je vais lui mettre un grand coup de lacrymo dans sa gueule. » C'est ce qui s'est passé. Voilà, on doit faire notre mea culpa aussi. Nous, les Français, parce qu'on a toujours eu un problème d'organisation, ce n'est pas dans notre ADN d'organiser. Et c'est presque dommage parce que c'est vrai que Hitler et Goebbels auraient été Français. La Shoah aurait fait dix blessés légers. Trout au plus. Voilà, je m'en fous, c'est la dernière. Vous pouvez me verrez. J'en ai plus rien à foutre. On est tournés ensemble en plus, Bérangère et Mathieu, déjà. On a tourné, on a commencé ensemble en notre carrière. Oui, oui, oui. Adopte un veuf, c'était ça. Vous ne vous souvenez pas du film. Si, si, si. Non, non, si, si. Je te draguais et tu m'envoyais chier. Oui, dans le... Dans le film. Oui. D'accord. Et dans la vie ? Et dans la vraie vie ? Je ne sais pas, on n'a jamais... Non. On n'a jamais couché ensemble. Vous devriez, parce que vous avez un point commun, vous voulez un enfant l'un et l'autre. À vous ? Ah ouais. À moi, ouais. Non, mais il fait ce qu'il fait de mieux, Laurent, c'est-à-dire être marieuse. Il a créé beaucoup de couples. Eh bien oui. Je me dis qu'il ne ferait un beau couple, ma déniante. Oui, oui, je ne sais pas. Jack Lang avec Galia. C'est un enfant, ça. C'est un enfant, il faut qu'on en parle quand même un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parce que, tout à l'heure, enfin, c'est les feuilletés de... C'est vos friands. Mais c'est les friands. C'est pas vrai. Tout à l'heure, en coulisses, Laurent me dit... Enfin, après, il faut tout raconter. Il faut raconter, parce qu'on ne comprend pas. Non, parce que Laurent, depuis la première interview que j'ai faite avec Laurent, il a parlé de mes grands-parents qui ont créé le feuilleté surgelé qui est devant vous. Et à chaque fois que je fais une émission, maintenant, mes grands-parents, qu'on peut voir, Ginette et Émile Krièf, ont créé ces feuilletés qui s'appellent Vite à cuire. Et à chaque fois que je fais une interview ou avec Laurent ou avec d'autres gens, on me parle de cette entreprise familiale qui continue avec mon père, mon frère, mes cousins. Et la dernière fois que j'ai vu Laurent à la radio, je lui ai dit la prochaine fois, je viens avec les feuilletés. Donc, ils sont là. Donc, c'est un peu sans transition. Bonsoir, on mange des feuilletés. Je fais passer les friands de la famille Krièf. Je veux dire, j'en ai jamais eu. Et c'est vrai. Ils sont très bons. Tu m'en as toujours promis, en plus. Je promets, c'est long. Parce qu'elle a travaillé aussi avec Esteban. Avec Esteban. Sur Tétard. Avec mes collègues, en fait. Tétard, c'est ça ? C'est sur Tétard. Et on avait un enfant. Et on avait un enfant. Comme quoi, tout se rejoint un petit peu. On peut avoir le petit plateau de friands ? Mais bien sûr, Esteban, on va vous donner. Vous allez la voir pendant qu'on regarde l'extrait du spectacle de Mathieu Malignan. Justement, on ne s'est pas grave. Non, mais on n'est pas tis sur les surgelés. Non, on n'est pas... On est chez Picard, en fait. On est chez Picard, mais on est aussi sur... Sinon, je vends une attache, une Renault avec une attache caravane. Peut-être ça peut intéresser. On a vos fesses. Enfin, on a vos fesses. Alors, j'étais très déçue d'apprendre que ce n'est pas vos fesses. Merci pour le gros plan. Ce n'est pas les vôtres. Qu'est-ce que vous avez à faire ? Ce n'est pas mes fesses. Ben voilà. Oui, oui. En fait, c'est ça. Il y a eu un casting de fesses qui était fait. Pour de vrai, parce que ça peut être une comédie. Il faut dire que ça manque pas de faux cul dans ce métier. Je muscle plus le haut que le bas. C'est Vincent Brouillon, votre doublure, c'est ça ? Mais pas pour les fesses. C'est ça. En fait, c'est ma doublure cascade. Voilà qu'il fait des choses complètement incroyables. Et non, il est incroyable. Il fait des cascades complètement incroyables. C'est vrai que c'est un petit peu un travail de mytho le métier d'acteur. C'est-à-dire qu'il fait des trucs fous. C'est-à-dire qu'il faisait des pirouettes de dingue. Il atterrissait le poing par terre et on disait « Coupez, Philippe ! » Et du coup, moi, j'arrivais, je mettais le poing par terre et on disait un gros plan de moi. On disait « Action ! » Je faisais comme ça. « Coupez ! » Il a réalisé cinéma, ni c'est ce que c'est. Ah oui. Je fais d'œuvre. Un mot sur Philippe Catherine. Il paraît qu'il a été coupé au montage. Ah oui, non, mince, vous êtes au courant. Oui, non, c'était terrible. Ce sera dans les bonus DVD. Oui, ben oui, oui. Non, il est venu tourner quatre jours. J'étais trop fier d'avoir Philippe. Je le connaissais pas personnellement. Il tourne et on fait des projos, tests où on s'aperçoit que scénaristiquement, on avait fait une erreur sur le truc. Et du coup, je me retrouve obligé de couper Philippe Catherine et je suis très mal à l'aise. Je me dis comment je vais lui annoncer. Je sais pas si c'était arrivé Yann de devoir annoncer à quelqu'un qui l'a coupé. Si, si, mais sauf que moi je l'ai pas annoncé mais j'étais mal à l'aise après moi quand je croisais les mecs dans la rue. Mais c'est terrible. En fait, il l'a très bien pris. Il était super, voilà. C'est un amour de mec. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi de me retrouver coupé dans un film où j'étais pas au courant. Ah ouais ? Quel film ? Star 80. J'avais fait... Ah non, c'est pas toi. Ah non, non. C'est en Conina et Team Seed. J'ai pas fait toutes les merdes qui sont sortis. Il y en a eu deux en plus. Je faisais l'ouverture du film. J'étais un sosie de plastique Bertrand. Je faisais toute l'ouverture du film et j'étais fier. C'est la première fois de ma vie que je jouais au cinéma et je me retrouve à ramener toute ma famille au cinéma pour aller voir le film. On est tous là et le film commence et en fait, c'est pas moi. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, là, je tape sur l'épaule de mon enfant en disant « Dis à papa et maman, je crois que je suis pas dans le film. » Ça a dû vous arriver, Philippe Rebaud, d'être coupé au montage, non ? Oui. Enfin, je ne sais pas. Non, pas tellement parce que j'ai de tout petits rôles donc vraiment, aller couper, ce serait cool. Et après, moi, ce qui compte, c'est du moment que j'ai le chèque, finalement... Non, mais c'est vrai, c'est ça l'important. S'il fallait le couper, il fallait le couper. Après, me couper quand j'ai une minute, tu te dis « C'est absurde. » Mais ça va, ça se vit bien. Ça se vit très bien d'être coupé au montage, ça me va. Vous portez le nom et le prénom de votre père. J'ai toujours trouvé ça fou, d'ailleurs, un papa qui appelait son fils Claude Zidi. Vous êtes Claude Zidi Junior. Il faut y aller, derrière la filmographie du père. Parce que quand même, j'ai regardé, j'ai vérifié, d'ailleurs, Michel, vous n'avez jamais joué ou tourné avec Claude Zidi. Vous avez attendu le fils. Mais quand même, rappelons pour ceux qui nous regardent, pardon de parler de votre papa. Il a 87 ans aujourd'hui, votre papa. Mais les films qui ont fait rire la France, s'il y ait Claude Zidi, il faut quand même le rappeler. Les Bidas, parce que même ça, moi, j'étais gamin, mais j'allais voir les Charlois. Les Bidas en folie, Les Fous du stade, Le Grand Bazar, L'Animal avec Belmando, L'Aile ou la cuisse, Les Soudoués, Les Ripoux, L'Inspecteur la Bavure. Finalement, c'est le premier film vraiment où Coluche a eu du succès. Et même les films avec Pierre Richard, La Moutarde de Montonnet, La Course à l'échalote, Bonsaï avec ma copine Valérie Mérès et Coluche. Tout ça, c'est Claude Zidi. C'est quand même impressionnant la filmographie de votre papa. Et moi, j'ai un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. C'est peut-être mon préféré, en dehors de ses films à gros succès, ça avait d'ailleurs été aussi un succès, mais moins connu. C'est Association de Malfaiteurs avec François Cluzet et Christophe Malavoie qui étaient très réussis avec mon vieux copain Hubert Deschamps qui nourrissait sa tortue au Vitas Corbole. Oui, exactement. Vous connaissez la filmographie de votre père par cœur ? Oui, oui. Moi, comme je le dis, j'ai eu beaucoup de chance d'évoluer là-dedans et d'en plus vous vouloir faire ça. Mais c'est vrai que si je devais garder une chose qui m'a appris, c'est de toujours penser au public. Et par exemple, quand il a gagné le César en 1984 pour les Ripoux, son seul remerciement était pour le public et donc j'ai été élevé dans ce souci-là de penser quand on fait quelque chose, en tout cas des films, parce que si on veut faire un truc qui ne coûte pas cher et tout, on fait de la peinture. Au moins, c'est beaucoup moins cher et c'est vrai que là, il m'a vraiment... Et ce n'était pas écrasant pour vous d'avoir un père comme ça et de vouloir faire du cinéma d'être réalisateur ? Non, parce que mine de rien, il est quand même très discret. Il fait très peu d'émissions. Je crois que la dernière émission de télé qu'il a faite, c'était « Secrets soirées ». Ça remonte. « Ripoux contre Ripoux ». Non, mais c'est vrai, il est très discret. Votre film préféré, c'est lequel ? Je crois que les Ripoux, ça englobe tellement de choses que... L'Ermite Noiré. L'Ermite Noiré, Guillaumard, Paris, enfin, je sais que c'est tout ce qu'il aime. Vous avez joué avec votre papa cette pièce. D'ailleurs, vous expliquez que c'était vous le premier à qui on avait pensé parce que vous deviez la jouer avec Pierre Arditti. Bernard Murat, pour le théâtre Édouard VII, vous avez proposé de jouer. Mon père avait raison, cette pièce de guiterie, rare pièce où les deux acteurs sont acteurs sur scène, c'est la pièce dans la pièce, et son père est fils. Et au départ, c'était Arditti et vous. Au fond, ce serait peut-être mieux quand même que tu l'aies jouée avec ton père. Oui, forcément, il me dit mais qu'est-ce que fait Claude en ce moment ? Je lui dis ben écoute, appelle-le et puis voyons ce que ça donne. Mais c'est vrai que la pièce, c'est la seule pièce du répertoire qui n'avait jamais été écrite pour un père et un fils acteur puisque quand elle a été créée par Sacha Guitry et son propre père Lucien Guitry, ils étaient eux-mêmes acteurs et elle n'avait jamais été rejouée, elle a été rejouée de nombreuses fois entre-temps, notamment par Jean-Claude Brially puisque moi je l'avais vue mais elle n'avait jamais été rejouée par un vrai papa et son fils des Guitry aux Brasseurs. Et vous dites que c'était une expérience formidable, peut-être même plus la tournée que Paris parce que vous expliquez que les chiens ne font pas des chats. Claude, votre papa lui-même aimait bien les sorties nocturnes et donc qu'après le théâtre, il s'en allait dans la nuit et vous, en revanche, bon père de famille, vous alliez rentrer à la maison pour dîner et savoir que le lendemain il fallait s'occuper de vos enfants. Mais moi en tournée. Mais moi en tournée. Là en tournée, vous êtes éclaté avec votre père. Forcément. Et vous racontez aussi à Ramatuel par chez vous au fond dans le festival cher à Jean-Claude Brially au départ et à Michel Bougna aujourd'hui, vous racontez qu'à Ramatuel une des dernières, peut-être même la dernière réplique de la pièce, il change le prénom votre papa Claude et il met le vôtre à la place. Il met le mien. C'est-à-dire qu'en fait à la fin de la pièce de Guitry il me fait une accolade chaleureuse, tendre et il me dit je suis heureux Maurice et il me dit je suis heureux Alexandre. Il met donc mon vrai prénom. Effectivement, sur le moment ça m'a bouleversé mais c'est aussi parce que c'est les soirs de dernière et il est une tradition chez nous, les acteurs, au théâtre de se faire des blagues. Moi j'ai passé ma soirée à essayer de lui faire des blagues qui ne marchaient pas et j'attendais la sienne et elle ne venait pas. Évidemment, elle est arrivée lors de la dernière réplique et là il m'a cueilli. Et vous avez pleuré et vous dites j'étais en larmes pour la dernière parce que c'est très touchant. La triste actualité a rejoint la préparation de ce livre puisque le 22 décembre 2020, comme si les astres s'étaient passé le mot, votre téléphone a sonné au petit matin et voilà, on vous a annoncé la disparition de votre papa Claude. Cette date du 22 décembre, précisez-vous, qui voyait disparaître Claude était aussi celle de la naissance de mon grand-père Pierre Brasseur. C'est assez joli non ? Vous ne trouvez-vous pas ? Oui, c'est quand même le signe. Je trouve ça assez joli que Claude ait attendu ce jour finalement pour partir. pour rejoindre son père quelque part peut-être, ce jour de la naissance de Pierre. Je trouvais que c'était symboliquement assez touchant. Je suis très content de la retrouver Alexandre. Nous nous sommes croisés, on était tous les deux en tournée et il était très mignon à l'époque. Il y a encore pas mal, dites-donc ! Il est mignon et il est beau, mais... Vous êtes passé de mignon à bon. C'était très rare et j'ai d'autant plus de bons souvenirs de ça parce qu'en effet, je n'avais jamais vu un père et un fils sortir ensemble comme nous sommes sortis tous les trois. C'était une nuit assez inoubliable. On n'a fait que boire, d'ailleurs. C'est aussi ça, la transmission. On a envie d'en savoir plus de cette nuit. Ça suffit, on a quand même. Mais on va parler amour aussi puisque c'est 50 ans, 51 ans de vie commune avec votre amoureux. Vous êtes marié d'ailleurs ? On n'est pas là pour parler de ma vie privée. Vous avez posé cette question déjà à Eddie Mitchell ? Moi, j'ai posé cette question à Eddie Mitchell ? Non, justement. Si, je serais tout à fait capable. Non, mais quand même, 51 ans, on est forcés de vous demander d'où vient la longévité amoureuse. Ah, si je ne pouvais plus continuer à faire de la scène parce que je fais beaucoup de la scène. Il vit avec Eddie Mitchell. Oui. J'aurais pu ouvrir un bureau. Vous ne saviez pas ? 51 ans, comment ? J'avais vraiment besoin de le savoir, ça ne va pas ? Ah ben... Il faut qu'on se voit au rang. Pour l'instant, ça va, mais peut-être ça n'ira pas après. Donc, j'aimerais bien savoir. Non, c'est assez étonnant. Mais c'est vrai que peut-être aussi parce que j'ai comme beaucoup d'enfants, d'enfants de parents divorcés. Donc, on ne veut pas refaire ni mes deux frères ni ma soeur qui ont voulu divorcer parce que même nos parents avaient fait ça et ce n'est pas un bon souvenir. Et c'est avant tout, il faut... Je pense que c'est un peu comme faire de la scène. Il y a deux verbes et là, je suis sérieux qui sont pertains quand on fait de la scène. C'est le mot donner et le mot surprendre. Et c'est pareil dans les couples. Donner, surprendre, vous, vous allez fêter vos 30 ans avec Bernard-Henri Lévy. Oui, oui, oui. Vous êtes jeunes, c'est normal. Non, mais c'est vrai. Donner, surprendre, bien entendu. Et puis, ne jamais... Nothing is granted, comme disent les éroyances. Donc, il faut, il faut tous les jours réinventer l'amour. Vous vous dites que vous vous préparez toujours pour le voir. Il ne vous voit jamais en pyjama et vieille chaussette. Non, non, non. Mais je n'ai pas de pyjama et de vieille chaussette. Vous étiez comme nous. Vous non plus, vous n'avez pas de pyjama et de vieille chaussette. C'est peut-être ça le secret de la longévité. Je vois mes parents vivre ensemble. On dirait deux chats qui vivent dans la même pièce. Mais avant, mon père, c'était un chat sauvage. Il partait le matin, il est entré le soir. Là, le chat, il a grossi. Et dès qu'il s'approche de ma mère, ma mère... Et je vous jure que... Là, elle m'a appelé tout à l'heure. Le seul truc qui a fait rire ma mère, c'est quand mon père, il tombe. La dernière fois, elle m'appelle, elle fait ton père est tombé dans la piscine. Il se ouvre le crâne. On a ri. On a ri. Donc, ça marche, c'est des vieux couples comme ça. Mais ils sont ensemble, ils s'aiment, enfin, à leur manière. J'ai lu, mais je pense que c'est une connerie, que le frère de Kim Jong-un, le président dictateur de la Corée du Nord, est venu dans votre spectacle. Est-ce que c'est vrai, ça ? En fait, je raconte l'histoire. OK. Aznavour vient voir mon spectacle un peu avant Noël. Il vient voir le spectacle. Je jouais sur République. Et Aznavour, moi, je suis arménien, Aznavour dans ma salle, je me dis, oh là là, il faut que ça cartonne. Et ça marche ce soir-là, je suis content. Ils me rejoignent dans les loges. Rassurez-nous, ça marche à peu près tous les soirs. Oui, mais là, je m'étais mis la pression et Aznavour me rend dans la loge. Mais c'est quand il était vivant. Oui, oui, oui. C'est bien, Valérie, pour cette remarque. Et il rentre dans la loge et Aznavour me dit, ça a l'air bien, ton spectacle, mais j'ai oublié mon appareil auditif. Je reviendrai une autre fois. Voilà. Et il me dit, viens manger au restaurant. Je suis avec des amis. Et on mange au restaurant. Et en face de moi, j'ai une personne asiatique avec sa femme et un négociant en vin. Tout ça, on parle de vin. Et Aznavour, d'un coup, il me fait, demande-lui son nom. Et je dis, quel est votre nom ? Et il me dit, je m'appelle Kim Jong-nam. Et là, je fais Kim Jong-nam. Et il me dit, je suis le frère de Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Sud, de la Corée du Nord. Et il me dit, et là, je suis en exil parce que mon frère veut me tuer, il veut m'empoisonner. Donc il me dit, tu veux de la pizza ? Je fais non, merci. Et donc ce gars-là, je lui dis, viens voir mon spectacle. Quelques jours après, il vient voir mon spectacle. Et pour me remercier du spectacle, il m'amène une bouteille de cheval blanc de vin. J'aime bien le vin. C'est la classe. Je la garde, je la vois encore sur ma cuisine de cheval blanc. Et mi-janvier, quelques jours après, je me réveille, j'allume BFM. Et là, qu'est-ce que je vois ? Kim Jong-nam, assassiné par son frère. Il a été empoisonné dans un aéroport. Dans un aéroport. Et moi, le premier truc, je me suis dit, putain, le gars, il s'est fait tuer par son frère. Et d'un coup, là, je regarde la bouteille de cheval blanc. Et je dis, oh pétard, tu vas voir qu'il a... Et qu'est-ce que je fais avec la bouteille ? J'appelle ma mère qui me dit, tu la jettes. Mon père, il fait goûte un peu. Et je me suis vu jeter la bouteille de cheval blanc parce que j'avais peur qu'elle soit empoisonnée. Et j'ai vu ce mec-là qu'un jour avant qu'il se fasse empoisonner par son frère. Incroyable. Cette histoire est dingue. Vraiment. Il vous a fait plaisir, ce César. Oui, bien sûr. Bien sûr. En plus, ce qui est formidable, c'est que tout le monde, tous les copains me disaient, putain, t'as un César, tu vas avoir... T'en as pour deux ans de boulot. Codade. Rien après ça ? Non, c'est vrai. C'est rien. Codade. Non, c'est pas vrai. Vous, vous allez pas les chercher, vous, César. Non, puisqu'il n'y a pas de boulot derrière. Voilà, il a raison. T'aurais pu me le dire. La prochaine fois. D'accord. Une anecdote avec Jean Poiré. Ils sont sur le tournage, je crois, de Liberté, Égalité, Choucroute. À Rome. Film réalisé par Jean-Yann à Sinecita, à Rome. Et vous êtes sur un dos d'éléphant, c'est ça ? On est un dos d'éléphant avec Jean Poiré. Et tu vois, on est tous comme ça. On voit là, déjà. Pardon ? On voit l'image. Oui, donc ça suffit, tais-toi. Et donc, si tu veux, on est là comme ça et il y a Jean qui se balade un peu partout, qui cherche à régler les derniers détails. Et puis, Jean Poiré dit bon, moi, il faut que je parte à 5 heures. C'est à 5 heures. Je pars à 5 heures. Et Jean continue. C'était assez difficile, tu vois, de régler les détails. Et Poiré dit toujours je dois partir à 5 heures. C'est à 5 heures. Je partirai à 5 heures. Alors, ça continue comme ça, tu vois. Et moi, je suis derrière. Je suis derrière Jean, comme ça, puis j'attends. Et puis, ça continue. Et puis, le temps passe et arrive 5 heures. Et Jean Poiré dit je le savais que j'étais à dégonfler. C'est très intéressant votre parcours parce que c'est vrai que les tennismans français, pas seulement vous, mais on va dire ceux qu'on a appelés les nouveaux mousquetaires, vous, Tsonga, mon fils, on s'est quand même pas mal moqués de vous à un moment donné en disant ben voilà, il n'y en a aucun qui réussit à faire ce que Yannick Noah a fait en 1983. Et c'est très bien raconté et expliqué dans votre livre. Au fond, on a les raisons, les raisons majeures. On peut dire, il y a trois noms, trois raisons. Nadal, Djokovic, Federer. Oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de nous. C'est clair qu'on m'a souvent dit dans la rue tu n'as pas gagné grand schlème, tu n'as pas gagné grand schlème, pourtant tu as battu Nadal à 13 ans. Ça, je l'ai... Ça, cette phrase, vous n'en pouvez plus. Oui, c'est un peu fatigant. Je dois reconnaître que c'est un peu difficile, exact, il y a un adversaire. Moi, j'ai souvent perdu sur eux, donc forcément, ils ont été beaucoup plus forts que nous, mais c'est vrai que c'est toujours dur quand même d'arriver sur le cours et d'avoir perdu autant sur ces joueurs-là, mais bon, c'est... Et pourtant, vous étiez le petit prince du tennis. C'est vrai que vous étiez un jeune surdoué, vous faites la une de Tennis Magazine à l'âge de 9 ans. Tout le monde se dit, on a la nouvelle star absolue, vous allez faire d'ailleurs une belle carrière, vous allez être 7e, classé 7e mondial, mais vous n'allez pas réussir à être parce qu'il a signé la préface. D'abord, c'est votre pote et il a accepté de signer la préface de ce livre et Laurent a raison de dire, on a trouvé ce livre très sincère, touchant. Vous parlez à cœur ouvert, c'est une vraie psychanalyse au fond. Oui, un petit peu, c'est sûr que forcément, voilà, tout le monde rêve aujourd'hui, que ce soit Joe, Tzonga, tous, on aurait aimé gagner un grand chelais, mettre Raphaël Nadal, je ne vais pas vous dire le contraire, quand j'ai 14 ans. Je suis déjà très fier de la carrière que j'ai faite. Oui, il y a tout un chapitre qui rappelle quand même, qui remet les choses à leur place. Vous avez une médaille olympique, médaille de bronze olympique, de nombreux titres, la Coupe des Vices quand même, en 2017, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que je me demande si Nadal aurait été Nadal s'il était français. Vous parlez du climat en France et de la jalousie des anciens vis-à-vis des petits jeunes. On en a souvent parlé avec les autres joueurs qu'on appelle les mousquetaires un petit peu, que ce soit Joe ou Gaël, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours senti de la bienveillance un peu autour, un peu un climat un peu compliqué. C'est vrai qu'en France, on a Roland-Garros, on a un gros tournoi, il y a pas mal de pression autour. Il se trouve que par hasard, hier soir, j'étais dans un restaurant et j'ai croisé Tzonga. Je lui ai dit, donnez-moi une question pour Richard Gaskier, je le vois demain. Et Tzonga m'a dit, demandez-lui quel est le pas qu'il réussissait à faire quand on avait 14 ans. Et c'était nos premières boum. Et il a rencontré une Sud-Africaine. Il m'a dit, ça va le mettre mal à l'aise. En direct, je ne m'attendais pas à la télé, je n'étais pas du tout prêt sur une question pareille que vous croisiez de jour. Mais bon, forcément, quand on est en junior et tout, forcément, on commence à rencontrer un peu les autres joueuses, les joueuses étrangères un petit peu. Et forcément, on a bien rigolé quand même tous avec Gaël, avec Joe. On a passé des très, très belles soirées. C'est des grands souvenirs. Mais c'est vrai que... C'est quoi le pas ? Sur la danse, je n'étais pas très bon. Ils se moquaient souvent de moi parce que je n'étais pas sur la piste dedans. Comment il appréciait un pas de dégagement ? Oui, un pas de dégagement, un petit peu. Vous n'avez pas trop le rythme ? Non, je n'ai pas le rythme. On ne se rend pas compte, peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent, de l'aura que Guirou avait à l'époque avec la Gio Serre. La Gio Serre, enfin, la Gio Serre, c'est une toute petite ville dans Lyon. Et il a réussi, comme le disait Daniel, à mettre ce club-là sur la carte de France, à en faire l'un des plus grands clubs français, rivalisé en Coupe d'Europe contre les clubs. Avec de belles aventures européennes. Exactement, contre l'Ajax, contre le Dortmund, c'était extraordinaire. Et surtout, la preuve même qu'il était une légende vivante à l'époque dans notre championnat et même en Europe, c'est que feu, les guignols de l'info, on avait fait une marionnette hyper présente. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un entraîneur du championnat de France aurait sa marionnette au Guignac. J'ai quand même lu dans votre livre que vous surveilliez le kilométrage des voitures des joueurs pour bien vérifier qu'ils n'étaient pas allés en boîte la veille ou qu'ils n'avaient pas pris leur bagnole la veille d'un match. C'était du temps où il y avait des balles dans les villages. C'était allé au bal. Alors, je regardais l'orchestre, il n'y avait... Ce n'était pas des DJ, c'était d'un orchestre. Alors, je regardais où l'orchestre était... En vogue était. Et puis, le soir, pendant que les joueurs mangeaient, je regardais le kilométrage. Dans le temps, les compteurs geigères, on pouvait les lire de l'extérieur des voitures, ce qui n'est plus possible. Ça vous fait rire, non ? Et je notais sur un carnet les kilomètres. Et puis, je repassais à 7h du matin, ils étaient rentrés, et je divisais par deux. Quand il y avait 54 kilomètres, c'est qu'ils avaient été à Saint-Florentin. Et là, il se passait quoi ? Je notais, et puis... Il y a une croix noire à côté du nom du joueur ? Non, mais là, j'étais pris parce qu'il fallait bien que je les fasse jouer. Après, dans la semaine, on s'arrangeait. Et c'est plus possible. Il y a les célèbres... Si, c'est possible, Alguerou ? Quelque part, oui, parce que finalement, ce que lui faisait aujourd'hui, de façon beaucoup plus moderne, plus élaborée, le côté proche des joueurs, parfois un peu paternaliste, un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui dirige le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, a ce rapport-là avec les joueurs. Même un Jürgen Klopp allemand à Liverpool, une énorme machine, il a ce rapport très affectif, très proche de ses joueurs. Ce charisme aussi qui permet de capter les joueurs, j'ai lu notamment un passage, je vous parlais des mises au vert, emmener les joueurs en mises au vert avant chaque match, il faut arriver à emmener son groupe pour lui dire chaque veille de match, tu ne vas pas voir ta famille et tu acceptes ça. Trois jours. Pour les grands matchs, trois jours. Et effectivement, c'est des... Pour créer un esprit de groupe. Charismatique. Et la même tisane pour tous les joueurs. Vous les distribuez, les tisanes... Ça dépend de la période. Quand il y a des rhumes, c'est pas la même que... C'est ça génial. C'est des histoires absolument hallucinantes et incroyables. En plus, vous avez rencontré les derniers survivants... Maintenant, il n'y en a plus. Mais vous avez pu rencontrer les derniers survivants du Titanic. Tout à fait. Des hommes et des femmes. Enfin, un homme en particulier qui est devenu un ami qui était d'ailleurs le dernier survivant mâle et qui était français. Qui d'ailleurs avait été embarqué sous un faux nom, c'est ça au départ ? Alors, c'est... Oui, son père avait embarqué sous un faux nom parce qu'il avait un peu kidnappé ses enfants, parce qu'il avait divorcé, il était toujours amoureux de sa femme, donc il s'était dit si je vais aux Etats-Unis, ma femme reviendra peut-être avec moi, voilà. Puis il y a la dame aussi à qui vous ramenez une montre ? Voilà, ça c'était donc une autre survivante qui... On a par hasard, tout à fait par hasard, retrouvé une montre au fond, carrément au fond du... dans le sédiment. Et en regardant les initiales qu'il y avait dessus, on a su à qui ça partenait. Et comme on connaissait cette survivante, le patron de la société américaine avec qui je travaillais qui était un bon bricoleur a fabriqué un petit coffret très joli et on est partis en Angleterre pour remettre cette montre. Tu l'avais rendu provisoirement, d'ailleurs. provisoirement parce que comme... Enfin, j'avais de la loi américaine, on avait décidé de ne jamais disperser la collection. On l'a demandé qu'à sa mort, sa fille, puisqu'on la connaissait aussi, rende la montre. C'est ce qu'elle a fait quand, d'ailleurs, Edith Hesman, puisque c'est son nom, est morte à 101 ans. En 97. Et elle était amusante. Vous dites... À un moment donné, elle vous a dit, malicieuse, maman avait oublié un collier sur la table de nuit de sa cabine, ça vous ennuierait de le récupérer ? Oui, oui, c'était pour mettre ça en opposition avec les gens qui nous disaient c'est pas bien ce que vous faites. J'avais rencontré le matin même, le même jour, une autre survivante qui m'avait dit j'aime pas ce que vous faites parce que mon père est mort sur l'épave. Et c'est amusant que le même jour, j'ai eu les deux versions et une qui me dit c'est bien, l'autre qui me dit c'est pas bien. J'avais jamais pensé à ça et vous dites il n'y a pas de preuve non plus de l'iceberg. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui personnellement m'ennuie parce qu'il y a une commission d'enquête qui a déclaré qu'il y avait une brèche de 100 mètres de long dans le Titanic. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit ça colle pas parce que 100 mètres de long dans une brèche d'un bateau, il coule en 10 minutes. Il coule pas en 2 heures et demie. Donc il y avait un problème. Et la première fois d'ailleurs que je suis descendu, la première chose que j'ai cherchée c'est de voir si on voyait justement quelque chose, une brèche, on voyait rien. Bon, alors l'étrave du bateau est enfoncée dans le sédiment d'une dizaine de mètres, ce qui est énorme quand même. Alors on a utilisé par la suite, donc quelques années plus tard, une autre expédition. On a utilisé ce qu'on appelle un sondeur pénétrateur de sédiments pour faire une espèce de, je mets ça entre guillemets, une radiographie de la coque à travers le sédiment. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de petites brèches. Moi, j'ai fait un calcul rapide en disant, bon, ces petites brèches, ça fait à peu près un mètre carré. Un mètre carré à cette profondeur, il rentre tant de mètres cubes d'eau à la minute. Pardon ? Mais donc quoi ? Il a juste éraflé ? Oui, c'est ça, parce qu'il n'est pas rentré de plein fouet dedans, il a éraflé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la glace d'un iceberg, c'est du béton. Vous avez ramené une bouteille de champagne aussi. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que quand on a remonté cette bouteille de champagne, il y avait toujours un bouchon, mais bon, qui n'était pas en très bon état. Et bon, évidemment, à la profondeur où c'était, le gaz n'était jamais parti. Et la température, en plus, permet au gaz de rester dans le liquide. Et dès qu'on l'a sorti du panier, parce qu'on a un panier sur l'avant du sous-marin qui est plein d'eau, dans lequel on met les choses, on ferme le couvercle. Ça évite d'ailleurs que tous... On va vous voir les images. Mais ça, c'est des bouteilles d'huile. D'ailleurs, ça, c'est marrant parce que c'est de l'huile. Mais du coup, quand on a remonté ça, le gaz a commencé à sortir et dans le bateau, ça sentait le champagne. Donc on remontait une odeur du Titanic. Et ça, j'avais fait beaucoup de plongées sur des épaves. Je n'avais jusque-là jamais remonté une odeur du bateau. Il y a un autre point. Alors là, moi, que je ne connaissais pas, c'est le fameux les femmes et les enfants d'abord qui manifestement auraient coûté l'avis à de nombreux passagers parce que vous dites le commandant a bêtement, sûrement, appliqué à la lettre... Même plus. Même plus parce qu'il n'a pas dit les femmes et les enfants d'abord. Il a dit les femmes et les enfants seulement. Donc il y a des canaux de sauvetage qui sont partis tout seuls. Enfin, avec que des femmes et des enfants. C'est-à-dire que les canaux n'étaient pas remplis. Voilà. Les canaux sont partis à moitié vide. Même plus que ça. Il y en a un qui est parti avec 16 personnes au lieu de 65. Alors qu'il y avait des hommes qu'on aurait pu sauver. Bien sûr. Alors c'était ça. C'était à tribord du bateau, à bas bord. Il y avait un officier qui était un peu plus malin que le commandant et qui a dit une fois que les femmes et les enfants étaient montés, il dit maintenant on fait monter les hommes. Donc il y a eu comme ça des hommes qui ont été sauvés. Ça m'a halluciné. C'est hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Où t'es la plus belle ? Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me manque Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma ville me manque Si j'ignorais tout de toi Je resterais tranquille pour qu'on le soit Si on ne s'était jamais vus Je m'attrait tes fesses à ton ensue J'aurai le compliment facile Je serai l'homme fort et le docile Ce dernier que je ne serai plus Mon amour, je nous ai perdus Je suis de ceux qui restent au port Je sais qu'on devrait rire encore Je suis de ceux mais tu es de celles Qui restent plantées à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles Tu rentres à Bruxelles Je rêvais de retrouver ce vieux vent Bien sûr De regarder passer la vie des gens Passer Et par un grand soleil Chauffeur blanc Qu'on se touche Yeah 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 Parc fermé Je vais me contenter d'imaginer Les faits Les faits que ça ferait de t'embrasser Je sais Que rien ne pourra jamais te remplacer Et ta bouche Yeah 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 Regardez-moi Ou du moins Ce qu'il en reste Regardez-moi Avant que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà 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 Qui je suis Me voilà Même si Mise à nu c'est fini C'est ma gueule C'est mon cri Me voilà Tant pis Voilà 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 Juste ici Mon rêve Mon envie Comme j'en crève Comme j'en rie Me voilà Dans le bruit Et Dans le silence Non je ne valerai jamais la place Du premier qui t'a dit je t'aime Sur ton visage Je vois son visage Et c'est ainsi que tu es belle De vous à moi C'est moi j'avoue Qui me suis invité Dans sa vie là Dans la vie où Elle n'a rien demandé Et si l'inverse Nous touche toi et moi On la traverse À deux À trois Et si l'inverse Nous touche toi Prends ma main De beau papa Je t'attendais pas Je te laisserai Même sans Même sans On s'aimera Quelque chose me dit que c'est perdu Que l'on va s'adorer sans issue Et que l'on va se croquer à un bal d'homme Quelque chose obstinément Mais quel est donc ce quelque chose C'est la question que tout se pose Quel est ce doux quelque chose là Quel est ce bijou d'ici bas Et de l'amour à la haine Tu sais il n'y a qu'un pas Je t'ai dit des choses pas belles Tu sais je le pensais pas J'aurais dû crier, crier Désolée Je t'ai laissé faire tes valises Tu ne t'es pas retournée J'aurais dû crier, crier Je suis désolée J'aurais dû arracher ta chemise Pas te laisser tomber Il y a un personnage tout de suite J'aimerais évoquer cette vieille dame Qui s'appelle Johanna Johanna C'est incroyable quand même Ce qu'elle vous a dit cette Johanna C'est à Andernos-les-Bains Vieille, on ne vous voit pas Vous n'êtes pas encore morte Mais vous n'existez plus Oui c'est tellement fort Ce qu'elle a dit Que justement je l'ai mis en exergue De ce chapitre sur Andernos-les-Bains Il y en a une autre Micheline dans ce même Micheline Je ne sais pas si vous l'avez lu Laurent Qui a 84 ans Et qui fait la queue à la banque alimentaire Et qui vous dit Nous les vieux On est des restes On est des restes Bah écoutez Le livre s'appelle La France de face Donc c'est pour qu'on se prenne tout ça En pleine face Pour le dire gentiment Voilà Donc ce que vous venez de dire C'est fort Mais c'est simplement Pour dire que Personne n'a de baguette magique Moi non plus Moi je ne propose rien du tout Moi la seule chose qui m'intéresse C'est d'aider à porter un diagnostic Tout simplement Et de montrer sans démontrer C'est ce que j'ai voulu faire Et de proposer à notre société Finalement un miroir d'elle-même Justement pour qu'on ne soit pas Uniquement dans la violence Pour qu'on ait conscience Que oui Il y a des personnes âgées Dans notre pays Qui se pensent des restes Qui sont victimes De ce qu'on peut appeler Le jeunisme de nos sociétés Etc Mais qui en même temps Ont énormément d'humour Micheline Elle est extraordinaire C'est la bougie de Bardot D'Andernos-les-Bains Elle est effectivement La première dans cette queue De la distribution De l'association Saint-Vincent de Paul Qui est pour schématiser Et que personne ne le prenne mal Une association De personnes âgées De vieux Et dans ma bouche C'est pas connoté négativement Plutôt aisés Riches Qui vont faire de la distribution alimentaire Pour les vieux pauvres Donc ce sont des face-à-face Des échanges Qui justement Donnent du bon à nos sociétés Qui donnent de la solidarité Parlez-moi de l'abbé Joseph Alors l'abbé Joseph de Dinin Dans cette ville particulière De Dinin L'abbé Joseph de Dinin Dinin c'est mon premier chapitre Effectivement Il vous dit une phrase Cet abbé qui est formidable Dans ce que j'ai découvert C'est l'abbé des Gilets jaunes Il donnait la messe Sur les ronds-points Il est mort d'une leucémie Après que vous l'ayez interviewée Il vous dit cette phrase incroyable Sur ceux qui votent Rassemblement national Et ils sont nombreux à Dinin Dans le nord de la France C'est pas des fascistes C'est des fâchés Voilà C'est extraordinaire Alors cette phrase ne vient pas de lui C'est lui qui me l'a dit Mais elle vient Il faut rendre à César Ce qui est à César C'est lui-même qui me l'a dit D'un maire communiste D'une mairie D'une commune adjacente J'ai souvent entendu Jean-Luc Mélenchon dire ça Voilà Pas fasciste Mais fâché Alors donc effectivement L'abbé Joseph C'est un abbé Comme il y en a Et qui est capable D'être aimé des communistes De ses mairies avoisinantes Alors moi j'ai travaillé à Dinin Dinin c'est une mairie socialiste C'est Annelise Dufour Qui a été réélu Oui mais vous dites quoi L'abbé Joseph L'abbé Joseph Il me parle d'une femme Qui est Nassera A qui je vais parler ensuite Qui travaille dans un centre social A Auchin Donc une commune adjacente Et il lui a dit Elle le prend Pour elle c'est très important De dire que Même ceux qui sont Racistes Il faut les aider Même Il faut aider tous les plus petits Voilà ce que dit L'abbé Joseph Et voilà la leçon Tout simple De cette fraternité Qui existe encore énormément En France On rappelle juste Pour ceux à qui l'affaire Aurait échappé Que vous êtes la femme De Jean-Jacques Bourdin Mais je voudrais le préciser Jean-Jacques Bourdin Donc Qui est un grand journaliste Une plainte pour agression sexuelle A été déposée Contre lui Et la direction de la chaîne A décidé de le sortir de l'antenne Le temps de faire une enquête Il a mal pris la décision Il l'a dit Il estimait Que c'était une sanction Et que c'était pas nécessaire Non il n'a pas dit Qu'il estimait Que c'était une sanction Mais en tout cas Il a dit Qu'il a mal pris la décision C'est vous qui le dites Ce que je voudrais dire d'abord C'est que je suis très affectée Par plusieurs choses D'abord par la plainte La plainte La plaignante Dit que mon mari A essayé de l'embrasser Dans une piscine En 2013 Voilà la teneur de la plainte Voilà ce dont est accusé mon mari Bon Cela m'affecte Evidemment Mais je suis aussi affectée Par l'instrumentalisation politique Qui a été faite Bien sûr Du fait que cette plainte A été rendue publique Immédiatement Médiatisée C'est Valérie Pécresse Qui l'a dit la première Puisqu'elle était invitée Quelques jours après Sur le plateau D'une émission de BFM TV Qui était la nouvelle émission De mon mari 5 minutes avant Dans les loges Elle lui avait dit Ne vous inquiétez pas Jean-Jacques Je vais faire très court Bon Tout le monde a vu Ce qu'elle a fait Et ce qu'elle a dit Elle a fait deux minutes Pour dire La loi du silence C'est fini Elle a fait long Et Elle a fait trop long Elle a continué A faire cette émission Bon Écoutez C'est une instrumentalisation politique Moi je voudrais dire aussi Qu'il y a Et je ne les nommerai pas Énormément de politiques De premier rang Hommes Et femmes De droite Comme de gauche Qui soutiennent Mon mari Qui nous l'écrivent Je possède tous ces textos Je les garde Ils font du baume au cœur Je voudrais dire Que je suis affectée aussi Par autre chose C'est par une autre instrumentalisation Qui est l'instrumentalisation médiatique De cette affaire C'est-à-dire ? Ah c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a Un journal Qui s'appelle Le Parisien Un quotidien Aujourd'hui en France Qui feuilletonne Sur Sur la plainte Déposée contre mon mari Et qui en profite Et ça c'est le plus dur Parce que Je suis journaliste Mon mari est journaliste Aux Parisiens Les journalistes Qui mènent cette fronde Sont journalistes Et ça ça fait mal Oui effectivement ça fait mal Comme l'article publié ce soir Qui commence par Quand même Pratiquement donner Notre adresse privée A Paris En donnant le boulevard Le nom du boulevard Juste la seule chose Qu'ils ne donnent pas C'est le numéro Parce qu'évidemment Ils savent que ça C'est illégal Mais ils font une description De l'immeuble Qui montre Donc il est parfaitement reconnaissable Donc il y a ça Qui sont à mon avis Comment ça n'article pas ça Alors que ça n'a rien à voir Avec la plainte Et avec l'affaire Plus parler de notre fils mineur Je trouve Et nous trouvons Mon mari et moi Que ça n'est pas Du tout gentil Et il y a également Des fuites Qui nous étonnent énormément Qui montrent que Si vous voulez Dans son entourage professionnel Il manque sérieusement De bienveillance La bienveillance Je pense que c'est quelque chose Qui manque énormément Pardon ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à son égard À l'égard de Jean-Jacques Il y a véritablement Des gens qui cherchent À nous nuire Et Il y a une cabale contre vous C'est ce que vous dites ? Peut-être En tout cas Il y a des fuites Qui se retrouvent Dans le Parisien Et ça nous étonne beaucoup Parce que Par exemple Vous voyez Quel genre de fuite ? Parce que jusqu'à maintenant Il parle de l'agression Non Lisez l'article de demain Il parle de tout à fait Autre chose Et puis également Le vendredi dernier Je ne me rappelle plus Puisque je vis dans un brouillard Quand même Depuis 15 jours Il y a eu un article Qui disait Que donc Yannick Jadot Effectivement Avait annulé Parce qu'il y avait Cette plainte Et dans ce même article Cet article Semait déjà Le doute Et commençait déjà À nuire En disant que La direction Se posait des questions Tout ça bien sûr Avec des sources anonymes C'est très très facile Moi dans mon livre Elles ne sont pas anonymes Mais je respecte La possibilité De la source anonyme Mais quand il y en a trop Ça fait quand même Un petit peu beaucoup Qui parlait du fait que Qui donnait Les invités à venir De mon mari Pour la semaine suivante Les invités à venir Qui étaient Anne Hidalgo Qui a maintenu Son interview avec mon mari Et Une autre Elisabeth Borne Or Il y a un nombre limité De personnes Qui connaissent Les invités à venir De mon mari Donc quelqu'un De son équipe A parler C'est ce que vous dites Je ne sais pas Ce que je peux vous dire C'est que tout cela M'affecte Nous affecte Et que je voudrais Terminer là-dessus Sur le fait Que ça affecte également La promotion De mon livre Or moi Je ne suis pas dans les médias Toutes les cinq minutes Comme tout le monde Ni comme mon mari Moi je n'ai pas d'émission Moi j'écris un livre C'est toute ma vie Ce livre C'est toute ma vie C'est ce que je fais C'est beaucoup de travail Et c'est déjà difficile De faire de la promotion En temps normal Et ça l'est encore plus Quand on vous questionne Sur votre mari Et j'ai répondu Merci de m'avoir posé Ces questions Je vous ai répondu Et c'est simplement Pour dire que c'est très difficile Je sais que c'est difficile Et on ne veut pas Vous résumer à votre mari Et Aniva Vous êtes une grande journaliste Vous parlez de votre livre Mais moi je sais ce que vous avez fait Sur l'Ukraine Sur la Russie Sur la Tchétchénie Sur l'Irak Et sur l'Afghanistan Vous avez été une grande Reporteure internationale Et il est hors de question De vous résumer à votre mari Je dirais tout simplement Léa Que vous qui avez écrit Deux livres Sur les femmes puissantes Vous savez que les femmes puissantes Ce sont les femmes Qui tracent leur route Qui sont indépendantes J'en suis une Vous en pensez quoi des Balkany Que c'est des multirécidivistes Puis après La justice fait comme elle doit faire On est tous les mêmes Devant la justice Je crois que monsieur Balkany Fait partie des gens Qui en tant qu'élus Ont demandé Que la justice soit Impitoyable avec les délinquants Ceux qui fraudent Ceux qui ne respectent pas La loi commune Vous trouvez qu'il n'y a pas Assez de débat public Ou pas d'assez bon Débat public Sur les différentes chaînes De télévision Y compris sur le service public Non c'est pas ça C'est que Si le débat C'est simplement Mon opinion contre la tienne Le clash Des préjugés Des identités Des croyances Des convictions Et bien c'est la guerre De tous contre tous Et du coup Comme c'est le clash Ça sera les opinions les pires Et c'est ce qui s'est déversé là Ces derniers mois Alors justement Et donc Un vrai débat public C'est celui Où on met au coeur Du débat public Des vérités de fait Des informations Vous avez l'impression Qu'il est mort et décédé Au débat public Nous on a l'impression Et on le démontre Avec pas mal de scoop Il y a ce qu'on voit Et il y a tout ce qui est fait Pour qu'on ne voit pas Pour qu'on ne voit pas Certaines choses Qu'on ne voit pas Certaines réalités Qu'on ne parle pas De certaines réalités Vous voyez vous m'avez posé D'abord une question Sur monsieur Balkany Vous ne m'avez pas posé Une question Sur le rapport De la fondation Abbé Pierre Sur le mal logement 1,5 million De logements sociaux En manque Actuellement Vous ne m'avez pas Posé une question Sur l'appel Des scientifiques 1400 Sur l'urgence climatique Et le fait Que justement Le débat présidentiel Ne parle pas De la catastrophe En cours Et etc J'ai vu sur Mediapart Que vous aviez pris en photo Monsieur Balkany Quand il était en liberté Donc ça c'est pas moi Qui parle de Mediapart J'en ai même parlé ici Flannerie au marché Match au basketball Dubuesque liberté De Patrick Balkany Ça c'est Mediapart Qui en parle C'est pas moi Soyez pas sur la défensive Comme ça La vérité Moi je suis pas sur la défensive Comme si c'était vous Vous étiez Comme si vous étiez Vous étiez Les premiers concernés Comme si vous Il est fort Je ne suis pas sur la défensive Mais vous me reprochez De parler de Mediapart Alors que vous le faites vous Nous on enquête On apporte des faits C'est grâce à nous Qu'on approuve Et c'est justement Parce que vous enquêtez Que je vous interroge là dessus Là on est chez les fous Monsieur Plénère Mais non Là vous êtes costaud Vous êtes gratiné Nous c'est grâce à nous Vous avez connu de mauvaise foi Mais à ce point Je peux continuer C'est grâce à nous Par exemple Qu'a été Qui a été montré Comment leur maison au Maroc Et ben voilà C'était vraiment leur maison Je suis toujours un peu Troublé devant monsieur Parce que J'ai l'impression Que c'est toujours D'abord c'est un homme Qui tremble Lorsqu'il parle Ça Déjà c'est quelque chose D'assez troublant Et puis j'ai l'impression D'entendre Ce discours Depuis Quatre siècles De vie Ça fait longtemps Que j'entends J'ai l'impression D'enfoncer des portes Ouvertes Moi je suis un peu déçu Parce que C'est un homme Au départ Quand Mediapart A été fondé Qui était C'était plutôt encourageant On se disait Tiens voilà Une espèce de Chevalier blanc Comme ça Qui va Qui va débusquer Des dossiers Etc Etc Puis à l'arrivée Alors Je crois Vous soulevez Tous les problèmes Qui existent Qui sont là Qui sont réels Les solutions On n'en a pas beaucoup Et on se dit Qu'en fait Moi je me dis C'est un homme Qui C'est une pièce De père fouettard Comme ça De la politique Ou même J'allais dire Des rapports humains Alors vous savez tout Vous savez tout Et rien d'autre Je trouve Parce que vous nous alertez De quoi Des discours de Zemmour De l'extrême droite Des dangers Par rapport à la démocratie Du pouvoir Des riches Sur les Sur les Sur les Sur les médias Je suis sûr ici Que dans toutes les Tout le monde Tout le monde sait ça Vous nous dites ça Vous alertez les gens Comme si c'était quelque chose Alors il faut Il faut le prendre au sérieux Mais je n'ai C'est pas que je n'aime pas Mais je trouve Que les méthodes Ne sont pas très Très efficaces Il y a quelque chose Un peu tartuffe Dans votre discours Qui me gêne un peu Parce que Et d'ailleurs Vous l'avez illustré Très bien Au départ Avec Balkany Je veux dire que Laurent Vous pose une question Sur Balkany Vous sautez dessus En disant Ah bon vous me parlez de Balkany Vous ne me parlez pas De machin Vous avez fait la une Avec Mediapart Avec Balkany Oui Mais c'est C'est faux Répondez parce que La charge est lourde Répondez Non c'est pas une charge lourde C'est ce que je ressens Je suis insuffinien Je pense que vous ne me connaissez pas Gérard Darmon Oui Vous connaissez à peu près Comme vous devez me connaître Non Vous savez quand on veut savoir Que quelqu'un pense de l'autre On se demande ce qu'on pense de lui Et on n'est pas très loin en général Non mais Mais moi non plus je ne vous juge pas Je vous dis simplement Allez-y Allez-y A peine Je ne vais pas être emprisonné Vous vous trompez Rassurez-moi Mais est-ce que je suis juge Est-ce que je suis policier Voilà C'est ce que je vous reproche De temps en temps D'être juge D'être policier De donner des choses Vous ne nous lisez De lancer des infos D'appeler De passer des coups de fil De donner des choses En lousel Comme ça C'est ça que je vous reproche Je n'aime pas cette façon C'est une caricature Vous en êtes tout à fait Non Laissez-le répondre quand même Laissez-le répondre Bien sûr Je ne me suis pas trop envie Vous n'avez pas trop envie D'entendre la réponse Si je vous en prie Bon alors très bien C'est une caricature Un préjugé Ce préjugé Nous vivons Nous Pas moi Les journalistes Qui font ce travail Ceux qui portent la plume Dans la plaie Ceux qui apportent Les mauvaises nouvelles Ceux qui Vous savez Qui disent Les vérités Qu'on n'a pas envie D'entendre On est habitué à ça On est habitué Au fait que des gens Nous cataloguent Nous voient Comme des Comme des chiens Qui aboient Nous voient Comme des inquisiteurs Nous voient Comme des persécuteurs Nous on demande À être jugé Sur une chose Et c'est pour ça Que la Une sur Balkany C'est des infos Que nous apportions Ce n'est pas Un commentaire Sur Est-ce que la justice Doit faire ceci Ou cela Citez-moi Une information Publiée par Megapart Depuis bientôt 15 ans Que nous existions Qui n'est pas été D'intérêt public Qui n'est pas Qu'on soit de gauche Ou de droite Était utile Au débat public Qui n'est pas été vrai Qui n'est pas permis De réfléchir De se poser De nouvelles questions Prenez l'affaire Cahuzac Il n'y a pas de parquet financier Sans l'affaire Cahuzac Il n'y a pas de haute autorité La question De l'évasion fiscale Les vacances de M. Blanquer Et Ibiza Oui bien sûr C'est très important Tous les enseignants ont compris Tous les enseignants ont compris Ce que ça voulait dire Après vous pouvez Vous-même Est-ce que c'est d'importance primordiale Oui c'était d'importance primordiale Par rapport à Tout le monde a bien vu Que les enseignants Mais vous avez tout à fait le droit C'est pour ça qu'il y a un pluralisme Il y a un endroit Où on a le droit d'aller en vacances Et d'autres Où on n'a pas le droit D'aller en vacances Un peu plus loin que Montreuil Caricaturer Continuez Non mais c'est un peu d'humour Parce que c'est bon Non mais c'est intéressant On n'a pas le droit D'aller en vacances Où on veut Vous ne pouvez pas me convaincre Du mal fondé Du discours de Blanquer Parce qu'il l'a fait A partir d'Ibissa Je n'aime pas cette façon Non c'est la mise Nous avons montré L'imposture D'une mise en scène Communicante Un mot sur la présence De Gérard Darman Sur ce plateau Il y a quelques semaines Face à Edvi Plenel Il s'est attaqué A Edvi Plenel Qui lui a répondu D'ailleurs C'était un débat Courbe et intéressant Gérard Darman Est un ami Je ne pense pas que Je sois le seul Sur ce plateau A aimer Gérard Darman Il a dit A Edvi Plenel Ce qu'il estimait Devoir lui dire Moi j'avais dit A monsieur Plenel Lorsque J'étais au théâtre Notamment Ce que je pensais De ses méthodes Je n'aime pas Les garants Autoproclamés De la morale publique Je n'aime pas Les inquisiteurs Je n'aime pas Les torqués madame Voilà Parce que Est-ce qu'il s'en prie A vous aussi ou pas ? Mediapart Me cherche des pouces Sur la tête Depuis que je suis ministre Et déjà Lorsque j'étais avocat Ils ont fait les poubelles Pour savoir ce que je mangeais Au ministère Vraiment ? Ils ont appelé le personnel Pour savoir ce que je mangeais Moi je mange à la popote Je vous donne des petits secrets C'est le lieu Où nous déjeunons Avec tous les conseillers Ce n'est pas fini Ils m'ont reproché Mes amitiés Voilà Pourquoi pas Moi je ne vais pas demander A monsieur Plenel Avec qui il est ami Oui Ils sont allés Mettrer ma maison Pour savoir si par hasard J'avais fait les bonnes déclarations Non mais c'est ça leur méthode Bon Sauf qu'ils sortent aussi Mediapart Parfois des affaires Qui font qu'on reproche A la justice Ou à la police De ne pas les avoir Eux sortis Je pense à l'affaire Cahuzac Par exemple Et à d'autres Ils ont fait aussi parfois Un travail Qu'on peut saluer Qui fait que Les citoyens se disent Bah oui au moins Les puissants Ne sont pas non plus Toujours protégés Bah l'une des méthodes C'est la délation Parfois ça marche Il y a des gens Qui font de la délation Et qui disent des vérités Donc oui évidemment Qu'ils ont sorti Un certain nombre de dossiers Mais il ne manquerait plus que ça Quand on est patron de chaîne Et vous dirigez effectivement Les quatre antennes De France 24 Français, Anglais, Arabes et Espagnols Est-ce que c'est difficile De choisir Qui on va envoyer Sur un terrain de guerre Est-ce que vous choisissez Vos reporters Parce qu'ils sont chevronnés Parce qu'ils ont de l'expérience Vous envoyez aussi Des petits jeunes Non, on n'envoie pas Des gens qui ne sont pas chevronnés On a un service reportage Qui comprend une vingtaine De grands reporters Tous ont suivi Des stages de sécurité Chez nous C'est-à-dire qu'ils ont appris A faire un garrot Ils ont appris A faire un massage cardiaque Ils ont des réflexes On leur a appris A avoir des réflexes Par exemple Pas rester positionnés Devant un bâtiment administratif A faire très attention Au checkpoint Ce sont des reporters Qui ont fait Plusieurs terrains de guerre Ils sont allés en Libye Au Yémen En Syrie En Irak Donc ce sont des reporters Chevronnés Ce qui ne veut pas dire Est-ce qu'ils vous disent En off Vanessa Quand ils vous appellent Ils vous disent Qu'ils ont peur Que ce qu'ils voient en Ukraine Est d'une intensité D'une violence particulière En tout cas sur le sol européen Oui Alors il y a eu un effet De sidération quand même Ce qu'il faut dire Par exemple Quand on a envoyé Nos équipes à Kiev Ils sont arrivés le 23 L'Ukraine a été envahie Le 24 à 5h du matin Ils ne s'attendaient absolument pas La veille au soir Ils étaient au restaurant Il y avait une vie normale À Kiev Et d'un coup La vie a basculé Ils ont dû changer d'hôtel Trouver un abri anti-aérien Donc oui Il y a eu de la tension Il y a eu de la peur Alors ils ne la verbalisent pas Cette peur Est-ce que vous en avez certains Qui vous demandent de rentrer Qui disent Moi je ne peux plus Non Je n'ai aucun reporter Je dirais que c'est plutôt l'inverse De temps en temps Il faut en sortir Sur le terrain Parce qu'ils sont portés Par l'événement Parce qu'ils ressentent Le besoin de témoigner Et nous notre rôle On a la chance D'avoir aussi un directeur sécurité Dans notre groupe Qui est une aide Vraiment très très précieuse Nous notre rôle En tant que patron de chaîne C'est de les sortir du terrain Et de dire Maintenant il y a de la fatigue Il y a de la fatigue physique Il y a de la fatigue Il y a une tension nerveuse Très très forte Il faut sortir Dans le droit international Ils sont considérés En cas de conflit De guerre C'est une guerre Comme des civils Les journalistes Oui Dans le droit de guerre Oui mais la réalité Qui était sur le terrain C'est qu'aujourd'hui Vous pouvez avoir un gilet pare-balles Avec écrit presse dessus Ça ne vous protège pas Pierre Zawreski Qui était votre cousin Valentin Chevalier Zawreski C'est très dur à prononcer On n'imaginait pas Qu'il avait une famille française Parce qu'on nous l'a présenté Comme caméraman américain Dans un premier temps Puisqu'il travaillait Pour Fox News Exactement Il faisait un travail incroyable Pierre C'était mon grand cousin Qui avait toujours Une histoire à raconter Il était humain Et en plus Il nous envoyait toujours Des messages sur WhatsApp Particulièrement pendant ce conflit Peut-être que c'était en Europe Et qu'on se sentait Plus proche de nous Et il nous racontait La difficulté de ce conflit Les frappes Qui s'intensifiaient De jour en jour Son équipe Qui avait été réduite De 12 à 5 personnes Il restait à Kiev Avec son équipe Et il nous avait dit Cette phrase Poutine ne respecte pas Les droits humains Il nous disait Que ce conflit était dur Et on lui avait posé Cette question On lui avait dit Mais est-ce que tu vas rentrer T'as pas envie de rentrer Et il nous avait répondu Non je dois rester Mon devoir c'est d'informer Je ne partirai pas Et je dois le faire Pour les Ukrainiens Et il a été tué Dans des tirs Qui ont visé sa voiture Il était avec le reporter De Fox News Et il était avec Une jeune fixeuse ukrainienne Qui est morte également Apparemment Ils sont une poulée de mort Sur le coup Et il avait l'habitude Ça j'aimerais le dire Et le rappeler Il était courageux Mais pas téméraire Il avait l'habitude Des terrains de guerre Ça faisait 30 ans Il avait fait tous Les terrains de guerre La Syrie L'Afghanistan Et il était aussi employé pour ça Parce qu'il était justement Spécialiste dans la Syrie Et vous dites que c'était Une légende absolue Pour ses collègues C'est ses collègues Qui disent ça Que c'était une légende absolue Parce qu'il avait fait Tous les terrains Il a fait la guerre d'Afghanistan En 89 Il a commencé en freelance Il a décidé d'évoluer Et d'être sous l'égide D'une chaîne Pour être protégé un peu Parce qu'il y avait quand même Par exemple Quand il a fait la guerre d'Irak Ils avaient des équipes De sécurité armées Jusqu'aux dents Pour le protéger Et la spécificité Du conflit ukrainien C'est qu'il n'y avait pas De droite, de gauche Devant à derrière Et donc c'est très dur De se protéger De protéger ses équipes Dans ces cas là Est-ce que vous savez Aujourd'hui Comment est mort votre cousin Et cette jeune fixeuse Non pour l'instant Je sais pas Je sais que l'enquête Est en cours Ils vont interroger Les membres de la famille Ils ont un contact Avec un fixeur sur place Mais non pour l'instant On n'a pas plus de détails Sur ce qui s'est passé Est-ce qu'au fond Vous regrettez pas les planches Est-ce que vous regrettez pas Cette époque Où justement Vous auriez pu Dire ce que vous vouliez Sur une radio Vous amusez Sur scène Comme vous l'avez fait Même si c'était Très sérieux Et que c'est votre métier Votre parcours d'avocat Le cinéma aussi Excellent acteur On est dans le même film D'ailleurs Oui alors excellent acteur Certes mais je pense pas Que vous vous prédestiniez A une carrière d'acteur Au cinéma Oui Non Non mais j'ai eu la chance De tourner Sous la direction De Claude Lelouch Ce qui est quand même Pas rien Et un film qui d'ailleurs Tournait autour De la justice là encore Mais alors Et Stéphane jouait Le rôle d'un avocat Alors vous ne répondez pas Alcoolique Oui Rôle de composition Je tiens à préciser Vous ne répondez pas A ma question Si je vais y répondre Ah alors allez-y Est-ce que c'était mieux avant ? Monsieur Riquet Si je Si je pensais Que je n'étais plus bien Dans mon travail de ministre Je serais retourné Faire Tout ce que vous avez énuméré Et vous ne l'avez pas fait Mais je ne l'ai pas fait Mais le départ De votre question Ce qui la suscite Si je comprends bien C'est la notoriété D'un côté Et les critiques Que l'on prend Quand on est ministre Tous les jours Sur les réseaux sociaux En particulier Vous êtes poursuivi Par guacamole 429 Qui vous insulte De tout De rien Vous travaillez un texte Comme un forcené Il est dessoudé En quatre mots de tweet Enfin non Ça c'est compliqué Mais en même temps Moi je sais où lever Ma boussole A vous dire C'est de rendre la justice Plus proche Plus efficace Plus rapide sans doute Et cette légitimité Qui me pousse vers cela Je la tiens De mes années d'avocature Depuis dix ans La question qu'on m'a Le plus posée C'est comment la vie A l'Elysée Vraiment Ça a été Je ne sais pas Des centaines Et des centaines de fois Ça nous amusait Léa et moi Le vis-à-vis Alors là je n'imaginais pas Qu'il y avait un vis-à-vis A l'Elysée Dans la chambre Non non Dans la chambre Non non Pas dans la chambre Dans le salon C'est dans le salon Non parce que la chambre Donne sur le jardin Donc Ah bah c'est vis-à-vis Les voisins peuvent vous voir Ne regrettez rien Il y a du vis-à-vis Mais une fois J'étais avec Bayou Sur le toit d'un immeuble En face Ils occupaient Et on voyait Tout l'Elysée Voilà Ça m'a l'air moins confidentiel Bah voilà Ah c'est ça ? Bah donc j'explique Que les rideaux sont tirés En permanence Pour éviter justement Ce désavis Mais en vous écoutant Quand on voit Que c'est Toutes les critiques Sur le côté monarchique De la Vème République Et le côté On appelle l'Elysée Le château 365 pièces 12 000 mètres carrés Des sous-sols Etc Et on se dit Vous écoutez On a vraiment l'impression Que c'est la vie De Louis XVI Et de Marie-Antoine À être le couple présidentiel Il y a vraiment un truc Où on comprend Franchement moi j'ai compris En vous écoutant Pourquoi on dit Depuis toujours Ça isole Et pourquoi Même un président Jeune et moderne Comme Emmanuel Macron Finit par être isolé Parce qu'en fait Vous racontez Tout le rituel Le fait qu'ils sont Entourés de personnel Le fait que Ils sont dans ce château On vous maquille par exemple Ça ça m'a surpris On vous maquille Tous les matins On se met La première dame Elle ne se maquille pas Elle-même Sauf si vraiment Il n'y a rien Rien du tout Dans la journée Mais il y a toujours Un moment où vous apparaissez Devant des photographes Ou des médias Et donc oui Il faut apparaître Tous les matins Il y a une maquilleuse Tous les matins Il y a une maquilleuse Mais pour le président Le président se fait maquiller Dix fois Le président je comprends Mais même sur la première dame Vous comprenez Vous êtes pas mal Moi je vois pas Comment on aurait maquillé Du matin au soir C'est pas question On va vous maquiller À Matignon Et pourquoi vous dites ça vous ? Il va être candidat Pour une quatrième Non 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 Mais vous savez pas De quoi la vie La vie c'est comme ça Donc c'est pas exclu Que vous soyez candidat Une quatrième fois Ah non non J'ai pas dit ça Mais il commence par me dire Que j'y serai jamais J'aimerais pas Emmanuel Macron Et ça les a blessés Les standardistes Oui À l'Elysée Il les a déplacés À l'Alma À l'Alma Donc qui sont Qui sont des Pas des bureaux Mais qui est un lieu délocalisé Qui appartient à l'Elysée Au Maroc Parce que c'est vrai La plupart du temps Pour tous les services Après-vente On se retrouve à l'Elysée Là ils sont à l'Alma Il y a beaucoup de gens Qui travaillent dans de très mauvaises conditions Dans des sous-sols Et c'est vrai que Vous racontez ça Tous les invisibles Oui Vous parlez des fleuristes Des argentiers Alors les argentiers Sont pas eux au sous-sol Mais il y a des tapissiers Il y a l'imprimerie Il y a les fleuristes Voilà il y a des tas de choses Et quand on descend On se dit Là là Mais vous n'avez pas de fenêtre Vous êtes bien ici Mais ils veulent rester absolument Parce que passer de l'autre côté de la scène C'est une punition Vous n'êtes plus au sein du palais Vous n'êtes plus dans le sein des saints Thierry l'aurait vivre à l'Elysée Thierry c'est fait pour lui Il aurait dû être chaginant Moi je suis avec un Versailles Un certain nombre de fois Il pouvait être aussi Le mari d'une présidente C'est minable La plupart travaillent dans des combles Oui voilà La peinture n'est pas fraîche Ça me fait presque honte Moi je connais pas les sous-sols Mais d'abord tout le monde sait Qu'un jour ou l'autre Faut partir de ce truc là C'est très mal placé En plus les Américains À côté qu'ils nous écoutent L'horreur Et puis Alman Et Alman qui est à côté Du centre culturel russe Et de l'église De Gaulle voulait mettre ça À Vincennes en fait Oui exactement Vous voulez s'installer à Vincennes Ça s'appelle Mais par contre Je crois que c'est Mitterrand Qui avait imaginé Les invalides On a l'impression d'être au café Si on vous dérange Vous nous dites Vous nous dérangez Je suis très déçu La France vous adore Vous êtes une vedette internationale Née à Jérusalem Citoyen du monde J'ai envie de dire Mais quand même Vous avez choisi l'Italie Et pas la France Pour y vivre Vous avez failli choisir la France C'est vrai J'ai quasiment choisi la France Mais Vous serez le premier à le savoir Aujourd'hui J'ai quitté ce studio Enfin studio et maison Je l'ai quitté J'ai laissé les clés C'est la dernière fois Que j'y serai Ce qui est un peu triste pour moi Mais J'ai trouvé Une nouvelle résidence Quelque part de nouveau Pour construire Un studio Dans le sud-ouest de la France Je ne sais pas si je vais y habiter Mais j'aurai un studio Dans ce pays Je vais y travailler Ce soir Welcome Ce qui est absolument fou C'est que J'ai commencé à étudier l'italien Je peux parler italien Il faut que je me mette au français Parce qu'en français Pas un mot Non rien Non Comprend un petit peu J'ai une petite amie française Je comprends un tout petit peu Je comprends mieux Pourquoi il vient s'installer En France alors C'est pas du tout Pour le pays C'est pour la petite amie Il y a toujours une fille Quelque part dans l'histoire Expliquez-nous un peu Cette idée que vous avez Autour de chaque chose Ça fait des années Plus de dix ans Même que je rêve De faire un album Avec une fanfare Un fantasme de la fanfare Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire Psychoanalytiquement Le fantasme de la fanfare ? Excusez-moi Dites-le moi Non je sais pas Non mais parce que C'est J'allais dire Psychoanalytiquement Non parce que C'est autant Les mariages Que les enterrements Que la liesse Que l'intimité Il y a tout je trouve Toute l'humanité Dans la fanfare Et c'est sur tous les continents Chaque pays Je crois à une fanfare Et sa manière De faire ça Moi je vous avais découvert À la nouvelle star Quand vous avez fait La nouvelle star Il y a quinze ans Je vous avais trouvé Très beau déjà Et voilà Ça c'est fait C'est dit Elle drague toujours Elle drague Non c'est pas Non non Vous draguez Non pas du tout Non moi je trouve Moi je le trouve beau On peut dire Moi aussi je vous trouve beau Je vous ai déjà dit Merci Mais il était temps Que vous me le disiez Ça fait une saison Que j'attends ce moment Et ben voilà Je vous le dis Vous êtes beau Laurent Non mais c'est vrai Je vous avais trouvé beau gosse Mais j'ai vu Que vous n'avez fait Que deux albums Ce n'est que votre deuxième Donc êtes-vous En quinze ans Ça fait vingt ans Que vous faites de la musique Deux albums Êtes-vous ultra perfectionniste Ou ultra paresseux Oh les deux Surtout Ça n'aide pas Non mais c'est vrai C'est autant les deux Je sais pas Si c'est de la paresse Mais je sais pas Cette nouvelle star M'a permis De me faire connaître Mais je pense Que ça m'a aussi Freiné Beaucoup Pleurant C'est pas à vous faire injure Un no offense Mais votre anglais Est perfectible On dit toujours ça de moi Je vais vous dire Et quand je suis à l'étranger Avec des copains Qui disent ça de moi Tout le monde le comprend Non mais je me rends compte Que je parle mieux Parce qu'en fait Il faut parler C'est tout Mais donc lui Il comprendrait Alors lui il a son accent français Vous avez votre côté Jane Birkin en France Oui Vous dites quoi L'eau pétillante Oui En fait je le dis J'ai fait une faute une fois De dire Aux pétillante Plutôt que pétillante Avec un accent comme ça Par contre mon vrai accent Qui sonne pas très étranger Et donc du coup On me regarde Un peu comme un con Parce que je fais des fautes De base avec un accent français En fait vous mélangez Le masculin et le féminin C'est ça Oui mais comme tous les étrangers Qui sont en France Aujourd'hui vous êtes mariée A une française Une Corse Qu'est-ce que c'est passé Une Corse avec un Irlandais Qu'est-ce que c'est passé On est tombé On est bourré Et puis après Voilà c'est They were in love We were in love We still are We were We were C'est dans le passé On est We are still in love I think you left her Et vous avez I think I left her No Je te foute la merde Répondez pas She's at home right now With the baby Donc Talent brut Vous avez 22 ans Vous êtes toute jeune Et cette manière Vous ça vous vient D'imiter les voix Mais à vrai dire J'ai commencé il y a un mois En fait Complètement par hasard Je voulais juste m'amuser Sur TikTok Et je savais même pas Que je savais imiter Et voilà Sans rire Oui J'ai vraiment découvert ça Par hasard Juste pour Régliser Vous êtes musicienne Chanteuse au fait Au départ Oui de base Je suis chanteuse Je fais aussi Pas mal d'instruments Taille-moi les hanches À la hache J'ai trop mangé de chocolat Croque-moi la peau S'il te plaît Croque-moi les os S'il le faut C'est le temps Des grandes Métamorphoses T'as le taxi Va pas partout Il marche Par le soda Son saxo jaune On reconnaît toutes Les rues par cœur Il venait d'avoir Dix-huit ans Il était beau Comme un enfant Fort comme un homme C'était l'été Évidemment Et je comptais En le voyant Mes nuits d'automne J'ai mis de l'ordre A mes cheveux Un peu plus de noir Sur mes yeux Ça va faire rire Quand il s'est approché de moi J'aurais donné n'importe quoi Pour le séduire Bravo Brûlant dans tes yeux Tu me regardes Et bébé je prends le feu Quand j'ai la gorge Je me rappellerai Toujours de nous Comme ça Moi je veux vivre comme au cinéma En plan américain Avec la musique qui marque mes pas Et la nuit qui m'appartient Moi je veux vivre comme au cinéma Dans un scénario de rien Et si c'est mauvais Mauvais Je couperai la fin Si c'est mauvais Mauvais Je couperai la fin Et si l'amour C'est beaucoup Beaucoup trop superficiel On fait que te répéter Un jour Il tombera du ciel Et c'est toujours les mêmes discours De belles paroles Bientôt vous serez à court Oh non Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un toujours rêve Que plus rien ne bouge Sauf nos lèvres Jamais lève Eh Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un toujours rêve Ton amour n'existant pas Qui pourtant m'attriste Eh Docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Tu sais Une histoire ancrée dans les âges Docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change N'échange Je me sens blimée Du mal à m'exprimer Je trouve pas les mots Une fois que j'en dis trop Autant tu dirais que Je m'attends au pire Est-ce de ma faute ? Est-ce de la tienne ? Ou celle des autres ? Moi j'ai douté J'ai tant douté J'ai trop douté J'ai perdu la foi En l'amour d'autrefois Moi j'ai broyé du noir A force de redouter Que tu t'en ira comme tous les autres hommes avant toi Tu t'en iras De mes bras Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi Je n'attendrai pas Je n'attendrai pas Je n'attendrai pas Que tu le sois À l'envers à l'endroit Pour apaiser l'effroi On est, on meurt tout nu L'éternel est ternu Et la vie continue Et la vie continue Se revoir à nouveau Se revoir à nouveau Se revoir à nouveau T'en ira comme tous les autres hommes avant toi C'est la vie continue Mais si, on meurt tout nu Et la vie continue 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501